Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis Nathalie, By Night Création. Vous pourrez me retrouver sous ce pseudo là sur Instagram et sur Facebook et ou sur mon site bynightcréation.com et ceci est un podcast essentiellement dédié au tricot et aujourd'hui je vais vous parler aussi de teinture et de couture. En gros, voilà, je crois que c'est le septentième épisode tout à coup, c'est dingue ! Déjà qu'on a dépassé mon âge, bientôt on va dépasser mon année de naissance. Bon, si je voulais que je traduise, c'est le soixante-dixième épisode, je peux le dire dans d'autres langues aussi, non ? Vous allez bien ? Tout le monde va bien ? Le dernier épisode date d'il y a trois semaines, pile poil ? Deux semaines et demie ? Je voudrais vous remercier, vous avez été de nouveau très très nombreuses à commenter, à mettre des petits pouces vers le haut. Merci, vous êtes aussi nombreux et nombreuses à vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est ici en dessous de la vidéo, n'oubliez pas de pousser sur le petit pouce vers le haut aussi, ou le pouce vers le bas si ça vous dit, mais bon voilà, ça ne sert pas à grand chose et puis ça me casse un peu. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de l'épisode précédent et je m'en excuse. Et donc si vous m'avez posé des questions dans l'attente d'une réponse dans cet épisode-ci, je suis vraiment désolée, mais promis, je m'en occupe bientôt. Mais j'ai un peu couru dans tous les sens, comme une poule sans tête, comme on dit, ces derniers temps, parce que j'avais plein de nouveaux projets et plein de nouvelles envies et plein de nouvelles idées. Et c'est aussi pour ça que cet épisode sera un épisode de podcast classique et non sous forme de vlog, dans le sens où je ne travaillais que sur des trucs que je ne voulais pas encore vous montrer, donc c'était difficile, voilà, ça aurait été moins intéressant. Je ne pouvais pas vous amener dans l'atelier de teinture, je ne pouvais pas vous amener ici auprès de ma machine à coudre. Donc voilà, donc maintenant, ça y est, the big reveal. Je vais vous raconter tout ça, mais je vais aussi vous parler de mes projets, mes ouvrages tricotés. J'ai un projet terminé, j'ai plusieurs projets, deux, trois ouvrages en cours. J'ai terminé un autre ouvrage que je ne peux pas encore vous montrer, c'est un test secret pour un patron qui sortira en juin. Mais voilà, et donc du coup, en fait, depuis l'épisode précédent, je n'ai tricoté que ce fameux châle, pas du tout un châle, ce fameux projet secret. Et j'ai terminé un autre ouvrage et j'ai un peu avancé sur d'autres choses. Et puis, je voulais vous remontrer ma couverture au crochet, que ça fait longtemps que je ne voulais pas montrer. Et puis, je voulais vous donner plein de petites nouvelles. Et je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez réservé à mon gilet Clap Ends, qui est le gilet que je porte d'ailleurs. C'est pas grave, parce que j'en avais mis un autre, mais que je ne retrouvais plus. Mais en fait, il était simplement ici. Donc du coup, avant de commencer à enregistrer, j'ai été chargée. Enfin voilà, bref, ma vie est compliquée, ma vie est super compliquée. Vous avez réservé un accueil de fou à mon premier modèle de gilet. Et je vous en remercie très, très fort. Il y a eu des chouettes commandes dans les combos de couleurs qui sont passés. Et j'ai vraiment hâte de voir vos choix. Pour rappel, Clap Ends, c'est un gilet qui se tricote avec un brin de laine épaisseur fingering. Donc 400 mètres pour 100 grammes, à peu près. Et un brin de fil d'antelle de type mohair et soie. Et on ne les tricote pas ensemble, on les tricote en alternance. Et il y a un col châle en brioche bimatière. Bon, alors, ils avaient un nom, c'est moche et il fait super beau. Et donc évidemment, je vais devoir avoir des petits problèmes de gestion de soleil. J'ai fermé tous les stores, mais on verra ce que ça va donner. Bon voilà, un podcast sans souci de lumière ne serait pas un épisode de By Night Out. Ça n'est pas possible. Donc le gilet, c'est un col en brioche bimatière. Donc on a une face qui est en mohair et soie et l'autre face qui est en fingering. Et tout le corps se tricote en jersey en faisant des rayures 1-1. Voilà, mais tout est expliqué sur comment il faut faire dans le patron. Et donc c'est un modèle que je voulais, très très ample, avec des manches larges. Les poignets se terminent par de la brioche et le bas du corps également. Donc voilà, il est nécessairement d'avoir juste un petit gilet-veste qu'on pose. Qu'on pose facilement au-dessus de toutes ces tenues dans la douce saison qui arrive. Enfin ! Voilà, mais donc merci, merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce gilet. J'étais super stressée. Bon voilà, je ne vais pas revenir sur mes problèmes de gestion des règles de droit. Mais bon voilà, j'y suis arrivée et c'est encourageant. Et donc du coup, j'ai d'autres idées, donc pourquoi pas les mettre en œuvre un jour peut-être. Enfin voilà, mais j'ai tellement d'idées pour le moment qu'il faut que je me calme et qu'il faut que je fasse une chose à la fois. Mes problèmes de sommeil ne se sont pas améliorés. Je dors en moyenne entre 3 et 4 heures par nuit et rarement plus de 2 heures d'affilée. Donc je suis un peu chiffonnée, mais je crois que ça se voit assez fort. Mais bon voilà, ça va passer. Je pense que c'est trop de choses qui se passent là-haut. Et donc du coup, je m'effondre le soir. Et puis 3 heures plus tard ou 2 heures plus tard, je suis réveillée. Et là, c'est 2 heures de gamberge. Et j'ai beau me raisonner, j'ai beau... Et puis je me rendors encore une heure. Puis je somnole, je réveille. Et puis je redors de nouveau en général entre 4 et 6, 7 minutes à peu près. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais du coup, j'ai l'impression d'être bourrée du matin au soir. Je suis dans un état second. Je suis d'une distraction effrayante. Et je m'excuse auprès des personnes dont je me suis trompée dans les commandes. C'est une catastrophe. Et pourtant, je revérifie tout. Parce que j'imprime les commandes, les factures. Je vais dans mon stock. Je mets tout dans des sacs en vérifiant bien. Et ici, je reviens. Et puis j'emballe. Je prépare les bordereaux de livraison. Et je revérifie une deuxième fois. Et puis je revérifie une troisième fois. Quand j'ai le bon, c'est bien ce que j'ai mis. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai mis. Ah ben non. Je me suis trompée deux, trois fois dernièrement. Et vraiment, j'en suis extrêmement désolée. Je vous espère que je ne tiendrai pas trop en rigueur. Oui, je n'ai pas à préciser pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne. Par hasard ou par le biais des suggestions YouTube que je suis teinturière de laine professionnelle. Et donc, je teinte la laine de façon naturelle avec des plantes, avec des insectes. Et voilà. Et je propose également des accessoires en tissu réalisés par mes soins. Des sacs à ouvrages. Des pochettes pour aiguilles. Et plein d'articles de mercerie liés au tricot. Donc, des aiguilles, des câbles, de la lessive pour la laine, des anneaux marqueurs. Voilà. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur mon site. Alors, je vais bientôt m'attaquer au vif du sujet. Parlons tricot, peinture et couture. Et là, j'ai des bouquins à vous montrer aussi. Mais alors, je ne sais pas. Parce que je croyais n'avoir rien à vous dire. Et puis, je me rends compte que j'ai énormément de choses. J'ai préparé. Je suis noyée sur les choses à vous montrer. Donc, j'espère qu'on verra ce que j'arrive à vous montrer. Sans que ce soit quand même un épisode qui dure quatre jours. Mais la chose la plus chouette dont je voulais vous parler absolument avant de commencer, c'est que j'ai décidé de réorganiser des portes ouvertes le dernier week-end de mai. Donc, aujourd'hui, on est le 4 mai, 5 mai, 4 mai, je dirais. On est lundi. Et donc, je réorganise des portes ouvertes à mon domicile. Donc, je suis près de Waterloo, au sud de Bruxelles, en Belgique. Donc, je suis à 20 000 kilomètres de la Grande Place. Tout droit comme ça, plus en dessous. Sauf que c'est plus Bruxelles. Et donc, j'ai organisé portes ouvertes les 28, 29 et 30 mai. Et j'essaierai de ne pas oublier de mettre le lien si vous voulez vous inscrire ici dessous. Puisque, forcément, les mesures sanitaires sont toujours très strictes. Et donc, ça se passera uniquement sur rendez-vous, sur inscription. Et j'ai limité le nombre de visiteurs par jour. J'espère avoir une invitée qui participerait aux portes ouvertes avec moi pour vous présenter son travail aussi. Mais tout dépend de la possibilité à séjourner dans un autre pays que le sien. Ce qui n'est pas évident pour le moment. Donc, voilà. L'annonce officielle se fera dans les 2-3 semaines. Mais j'ai déjà lancé les inscriptions. Puisque je recevais de plus en plus de demandes. Et alors, c'est quand les prochaines portes ouvertes ? Bon, voilà. 28, 29, 30 mai. Donc, voilà. Et je vous accueillerai pendant une heure. Un nombre très limité de personnes par heure. Et voilà. Je prévoirai, s'il y a des personnes qui viennent de plus loin, je prévoirai quand même un petit espace où on peut s'asseoir, boire un verre. On pourra utiliser des sanitaires. Bon, il faudra porter un masque. Se désinfecter les mains. Et si le temps le permet, peut-être qu'on pourra profiter un peu de la terrasse. Mais je ne peux rien vous promettre. Donc, on verra. Les vraies décisions se prendront d'ici 15 jours, 3 semaines. Comme tout en ce moment, forcément. Donc, voilà. Parlons maintenant. J'ai hâte. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de voir ça. Enfin, voilà. J'ai hâte de voir du monde. J'ai hâte de parler tricot. J'ai hâte de partager, d'échanger. Je suis complètement impatiente et complètement hystérique. Depuis que je me suis dit, allez, maintenant, c'est bon, je me décide. Ça fait 3 mois que je me dis, à la fin du mois, j'organise les portes ouvertes. À la fin du mois, j'organise les portes ouvertes. Maintenant, c'est fait fin mai, porte ouverte. Comme ça, voilà. Et c'était normalement le week-end où j'aurais dû être à Mulhouse pour le festival Nitat Motoko. Et donc, comme ça, c'est déjà le 4e, 5e salon que j'aurais dû faire cette année, qui a été annulé. Je passerais peut-être moins le week-end à me lamenter sur mon sort de festival encore annulé et de encore pas avoir du monde et encore pas pouvoir pas poter tricot avec plein de monde. Bref, passons aux ouvrages. Je ne vais pas faire une section spéciale ouvrage terminé, étant donné que j'en ai qu'un. Mais voilà, passons aux ouvrages laineux, qu'ils soient tricotés ou crochetés. Terminé ou pas. Ouvrage terminé. Une paire de chaussettes. Ta-da ! Et... Ta-da ! De quoi mettre de la vitamine dans votre écran. J'ai oublié de prévenir qu'il fallait... Qu'il fallait mettre des lunettes. Des chaussettes toutes simples. Je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais déjà passé le talon. Bon, je vous l'ai déjà dit, moi, les chaussettes, c'est plus le petit projet nomade. Donc, j'en fais quand j'ai le droit de me promener, de bouger, d'être en voiture, d'aller boire un verre en terrasse, d'aller chez des amis, de faire des trajets en voiture, d'aller sur des salons et tout ça. Donc, du coup, je crois que c'est la première paire que je termine cette année. Et peut-être la troisième que je termine sur deux ans. Après, j'ai une quinzaine de paires de chaussettes. Et donc, je n'ai pas besoin. Surtout que je remette très, très peu dans mes chaussures. Moi, je trouve ça trop épais. Je ne suis pas à l'aise. Donc, en général, je les mets à la maison comme chausson. Donc, voilà. Donc, j'ai en fait absolument pas besoin d'avoir autant de paires de chaussettes. Mais j'aime bien la laine à chaussettes. Donc, j'en achète. Donc, j'ai besoin d'avoir des chaussettes. Tricoter des chaussettes. Donc, voilà. Et donc, cette laine est une laine qui m'avait été offerte par Emma Herdelune. Que si tu passes par là, je t'embrasse très, très, très fort. Elle m'avait... Vous vous en souvenez peut-être. Elle m'avait fait un superbe combo d'échevaux teints dans les tonalités de verre. Pour que je puisse tricoter le Find Your Fate Andréa Mori de mes rêves. Que je voulais. Vert. Qui aille de vert foncé à vert olivar. Vert sapin, par exemple. Voilà. Et donc, du coup, elle s'était amusée justement à créer tous ces verres différents. Et à gérer les speckles pour faire des liens entre les échevaux. Pour les amener de l'un à l'autre. Pour que le fait soit le plus fluide possible. Le fait de le dégrader. Et donc, dans ses essais, elle s'était aussi amusée sur un échevau en mettant un peu de tout. Et donc, ça avait donné cet échevau-ci qu'elle m'avait envoyé en disant. Ben voilà, je ne pense pas que tu le mettras dans ton fade. Mais pourquoi pas un jour te tricoter des chaussettes moches avec. Donc voilà, je me suis fait une paire de chaussettes moches avec cette laine complètement canon. Chaussettes moches. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, comme je n'ai plus beaucoup parlé de chaussettes, c'est rien les temps. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup tricoter des chaussettes un peu improbables. Dans des coloris un peu improbables. Et donc, je les ai appelées mes chaussettes moches. Mais que j'adore. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'elles sont moches que je ne les aime pas. C'est affectueux dans ma bouche. Donc voilà. Et donc, j'ai fait mes chaussettes classiques. Alors, je n'ai pas retrouvé mes bloqueurs à chaussettes. En fait, mes bloqueurs à chaussettes, ils sont normalement dans mon matériel qui part sur les salons et les stands et tout ça pour pouvoir montrer des exemples de chaussettes tricotées avec ma laine. Mais du coup, ils sont quelque part dans la partie de mon stock dans lequel je ne suis plus allée depuis mes portes ouvertes du mois d'octobre. Et donc, quelque part, il doit y avoir deux bloqueurs à chaussettes. Mais bon, je me suis dit que je n'allais pas faire des fouilles pendant deux heures et vous supporteriez la marionnette à chaussettes pour vous présenter ces chaussettes. Donc, j'ai tricoté mes chaussettes ensemble en Magic Loop sur le même câble. Si vous voulez voir comment je fais ça, j'avais mis une vidéo il y a bien deux ans. C'était un extrait. Donc, j'avais fait dans un podcast, j'avais inséré l'explication de comment je faisais. C'était à propos des manches, mais c'est la même chose pour les chaussettes. Et donc, j'avais extrait cette vidéo il y a à mon avis bien deux ans. Je vais essayer de penser à mettre le petit « i » ici au-dessus pour, si vous voulez, regarder comment je fais ça pour les manches et pour les chaussettes. Donc, j'ai fait un montage. Je crois que c'est le Turkish Castan de mémoire. Parce que je crois que je les ai commencés en octobre, donc il y a longtemps. Voilà, je crois que j'avais monté 12 mailles. J'ai fait des augmentations un rang sur deux pour arriver à un total de 64 mailles. Donc, quand j'ai dit que j'ai monté 12 mailles, c'était 24, pardon, deux fois 12 mailles. Pour arriver à un total de 64 mailles, deux fois 32. Et donc, après, j'ai juste tourné en rond jusqu'à une certaine distance. Et qui est la distance habituelle. En fait, j'essaye la chaussette au fur et à mesure. Et puis là, je détermine que je vais faire le talon. Et je n'ai pas repris le bouquin. Je venais de recevoir le bouquin Tricoter ses chaussettes. Qui est publié aux éditions Erol. Qui est... Voilà, comme ça, c'est plus facile. Donc, Tricoter ses chaussettes. Toutes les techniques d'Emilie Drouin et Elodie Morand. Publiées aux éditions Erol. Donc, je vous ai déjà parlé il y a deux, trois épisodes. Quand ils me l'ont gentiment envoyé. Et donc, dedans, il y a toutes les techniques pour monter ses chaussettes. Par en bas, par en bas, tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc, j'ai suivi les explications pour tricoter les chaussettes en rangs raccourcis. Et donc, le système en question consiste à laisser en attente les mailles de l'avant de la chaussette. Et puis, ne tricoter que l'arrière de la chaussette en aller-retour. En allant de moins en moins lent. En faisant... Moi, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. C'est vraiment ce que je préfère. C'est-à-dire que quand vous avez votre... Je vais prendre autre chose. Je vais vous montrer la double maille. Je ne sais pas si ça va être possible. Je me lance dans quoi, moi ? Mais non, mais dans quoi je me lance ? Je vais revenir un peu. Donc, la double maille, ça veut dire que je viens de tricoter. Je viens de finir ce rang-ci. Je tourne mon ouvrage. Voilà. Donc, la dernière maille que j'ai tricotée. Avec le fil à l'avant de l'ouvrage, je vais glisser cette maille sur mon aiguille. Voilà. Et avec mon câble, avec mon fil... Je ne sais pas très bien. En plus, il y a le soleil. C'est vraiment une idée à la con que j'ai eue. Je viens tirer sur le fil, très fort vers l'arrière. Et alors, vous voyez, ça crée ici. Ça crée une double maille. Puisqu'il y a les deux jambes de la maille qui viennent former la maille. Et après, je repars. A priori, là, je suis sur un rang envers. Donc, je repars à l'envers. Et donc, quand il viendra le moment de tricoter cette double maille, il faut tricoter les deux jambes en une fois. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait ce système de rang raccourci à l'allemande. Les autres rangs raccourcis qui existent sont les wrap and turns. Et ceux-là... Donc, je récupère ma chaussette parce que je suis capable de les tricoter avec les bêtises que je vous ai montrées. Les wrap and turns sont une autre technique. C'est-à-dire qu'on glisse la maille. On vient enrouler le fil autour. On la remet et puis on la retricote. Et au rang suivant, il va falloir aller tricoter la maille et le fil qui l'enroule. Moi, je le trouve plus joli. Et j'ai moins de démarcations quand je fais les rangs raccourcis à l'allemande. Donc, voilà. Bref. Donc, voilà. Rien de spécial. Après le talon, j'ai continué à tourner en rond, en allers-retours, en jersey. Enfin, pas en allers-retours. En rond. Parce que si je suis en rond, je ne suis pas en allers-retours. Ouh ! Et voilà, quand je suis arrivée à une certaine hauteur qui me convenait, c'est-à-dire pas loin de la pointe du pied, j'ai fait des côtes 1-1. Et j'ai fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Que beaucoup ne trouvent pas spécialement joli. Mais que moi, je trouve extrêmement élastique et confortable. Et donc, en vrai, c'est ce qui compte. Je ne les ai pas encore ni lavés ni bloqués. Parce que je les ai terminés ce week-end. Et je n'en ai pas encore eu l'occasion. Donc, voilà. Je vais les jeter dans la prochaine lessive. Et comme ça, je pourrais les porter à l'occasion. J'ai utilisé, il doit me rester 30 grammes de laine. Je dirais. Je n'ai pas pesé entre 25 et 30 grammes de laine. Donc, il me reste ceci. Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai mis les chevaux en cake, j'avais fait deux pelotes de 50 grammes. Enfin, deux cakes de 50 grammes pour pouvoir tirer les deux fils. J'avais essayé précédemment la technique de faire un seul cake. et donc, de tirer le fil du milieu et le fil de l'extérieur. Et en fait, pour ne pas qu'ils s'enroulent, les faire passer dans un gros bouton. Pour avoir les deux fils. Donc, l'idée, c'était que ça ne s'enroule pas l'un autour de l'autre. Mais en fait, au lieu de s'enrouler près de l'ouvrage, ça s'enroulait en dessous du bouton. Et j'ai trouvé ça encore plus compliqué à gérer. Donc, maintenant, je refais mes deux petites boulettes. Je trouve ça plus simple. Voilà. Je viens de vous parler, 8 minutes, d'une paire de chaussettes. Tout va bien. Tout va bien. Heureusement que je n'en fais pas trop souvent. On va rester dans la chaussette. Je vous avais dit que récemment, on avait fait des travaux à la maison. Et donc, du coup, j'avais un peu rangé mon coin tricot. Et j'avais découvert, avec honte et horreur, que j'avais une paire de chaussettes non terminées qui traînaient dans un petit pochon. Ces chaussettes datent de 2018. Oui, je crois. Oui, elles datent de août 2018. En fait, c'est avec ces chaussettes-là que je me suis rendu compte que tricoter des chaussettes me blessait le poignet. Ça n'a rien à voir avec le modèle. C'est juste moi. Ce n'est pas de bol. Enfin, voilà. Et il a fallu pendant tout un temps que j'arrête de tricoter des chaussettes et surtout que je ne tricote pas des chaussettes de façon intensive. Parce que je pense que c'est le fait de tricoter avec des aiguilles très fines. Et également, dans ce cas-ci, il y a du poing en verre. Et donc, du coup, ça me blessait au niveau du poignet et ça accentuait très, très fort le kyste synovial que j'ai ici au niveau du poignet. Donc, maintenant, ça va mieux puisque je tricote des chaussettes de façon beaucoup plus soft. Une fois de temps en temps, je fais un petit centimètre ou voilà, salle d'attente du dentiste, salle d'attente du gynéco. Enfin, voilà, ce genre de choses absolument passionnantes qu'il faut qu'on fasse. Alors, les chaussettes en question. Alors, j'avais retrouvé. Ce sont les chaussettes d'Arabella Figue qui sont un modèle de Knit Spirit de Gaëlle qui est quand même la reine française de la chaussette. Et donc, en fait, ces chaussettes étaient une collaboration entre Gaëlle et moi en 2018 au profit de l'écheveau solidaire. Donc, à l'époque, l'écheveau solidaire demandait chaque mois à une teinturière et à une diseigneuse de proposer un patron et un coloris ou un type de laine exclusif pendant un mois et dont une partie des bénéfices étaient reversés à l'association de l'écheveau solidaire. Enfin, à l'association MASDF, qui est une... Je pense que vous connaissez tous l'écheveau solidaire. L'écheveau solidaire, c'est Lily qui a lancé ça pour récolter des fonds pour aider à la recherche sur la dysplasie fibreuse, je ne dis pas de bêtises, qui est la maladie rare et grave dont est malheureusement... Enfin, que sa fille Gaëlle a. Donc, en fait, moi, je proposais à ce moment-là... Donc, du coup, j'ai lancé ma base Gaëlle, justement, qui était la laine à chaussettes pour avoir la tête dans les étoiles. Une accrétion avec mon logo, avec des étoiles. Mais gardez les pieds sur terre, parce que Gaëlle, c'est la terre, la terre-mer. Et donc, ces kits Gaëlle que j'ai toujours, que je propose toujours, que vous pouvez toujours retrouver sur mon site, sont consistés... consistés... consistent en un écheveau de 50 grammes de laine à chaussettes, qui est une laine à chaussettes très retordue. Là, on voit bien, parfois, le soleil a du bon. Qui est une laine à chaussettes, donc c'est 75% Merino Superwash et 25% Nylon. Et donc, il y a un écheveau de 50 grammes et un écheveau contrastant de 20 grammes. Puisque, ben voilà, je viens de vous le dire, moi, les chaussettes, je me suis rendu compte que, je dirais, 92% des cas, j'ai assez avec 70 grammes de laine, avec 70 grammes de laine. C'est l'épisode des 70-70. Et donc, souvent, il me reste 30 grammes de laine. Voilà, donc j'avais lancé ces... Alors, ça va jusqu'au taille, je dirais, taille 42. Après, au-delà, forcément, je crois qu'il faut les 100 grammes de laine. Mais donc, moi, je taille du 40. Donc, voilà. Mais donc, en septembre 2018, j'ai lancé Gaïa. Et en amont, Gaël Nitspirit avait créé, avec Gaïa, avec mon kit Gaïa, les chaussettes d'Arabbe Bélaphique. Et donc, nous avions, tout le mois de septembre, reversé nos bénéfices à l'association de Lily. Voilà, de l'écheveau solidaire. Et donc, moi, j'avais commencé mon exemplaire à moi de chaussettes. Parce que, de un, je trouve le patron absolument canon. Voilà, je vous montre. Et, bon, pour le moment, je suis au niveau du pied. C'est du jersey en droit. Et tout le tour de la cheville est avec ce motif-là. Et, en fait, j'ai dû m'arrêter en plein milieu. Je n'y ai plus touché. Puis, je les ai mis dans un petit pochant. Je les ai mis dans un grand sac à projet dans lequel j'ai tout mon matériel tricot, mes aiguilles, mes anneaux marqueurs, toutes ces choses complètement indispensables et parfaitement inutiles que nous avons toutes, hein, chères tricoteuses. Et je les ai complètement oubliées. Et en plus, j'ai cherché, quand je me suis remise à faire des chaussettes il y a une grosse année, j'ai cherché comme une dingue pour retrouver mes aiguilles NIC Pro 2 25. Elles étaient là ! Bon, bref. Donc, voilà. Mais donc, maintenant que je refais des chaussettes par-ci, par-là, je vais les reprendre. J'ai déjà retricoté ceci. Donc, voilà. Je suis contente d'aller les retrouver. Par contre, j'ai toujours ce problème que tricoter le poing me blesse un peu le poignet. Donc, je pense que je ne le ferai que sur la face avant du pied et de la cheville et que l'arrière restera en jersey, en jersey. pour ne pas exagérer. Donc, voilà. Projet en cours. On verra bien. Ça tombe. Je n'y touche plus avant trois mois. On verra bien. J'ai fait trois centimètres. C'est bon. Déjà que j'ai fait 15 centimètres de l'autre chaussette, on ne va pas exagérer sur la chaussette. Projet suivant. Ouvrage suivant. C'est un modèle qui vient du Knitted Book dont je vous ai déjà parlé du modèle et du livre. Donc, le modèle, le livre 2020. Et je me refais un nouveau gilet coquille qui est ce fantastique gilet d'encre violette. Emma Duché. Voilà. Un gilet. Où sont les autres photos ? Voilà. Assez loose. Avec des manches très, très larges. Voilà. Qui normalement se tricotent. Je prends en surie alpaga. Je vous ai déjà dit ce que je pense, moi, de la surie alpaga. Ce n'est vraiment pas une laine que j'apprécie. Mais donc, j'avais tricoté mon gilet coquille précédent il y a à peu près un an, en combinant un brin de fil lace, donc vraiment dentelle, qui était de la bourrette de soie, avec un brin de fil lace, mohair et soie, tous les deux venant de chez Barthes et Francis, dans les tons verts, caquis, très lumineux, très, très chouettes. Et en fait, c'est un des gilets que je porte le plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est extrêmement léger et en même temps, il est très chaud parce qu'il contient du mohair. Et en fait, de chez Barthes et Francis, j'avais eu un combo équivalent. Ah, je n'ai pas pris des chevaux au complet. J'avais donc du mohair et soie, voilà, de nouveau de chez Barthes et Francis. Et alors, j'avais pris, pour le tricoter, ça, c'est un mélange, donc, Finely Liny Scott, c'est 80% de Scottish Lamps Wool et 20% de Flemish Linen, donc 20% de lin flamand et 80% d'agneau écossais. Et ça fait 700 mètres pour 100 grammes. Et donc, c'est un fil que vous voyez, voilà, il est marron chaud, tirant ce verlet et rouge, avec un effet tuidé. Il y a des petites boulettes jaunes, oranges et blanches, que j'aime beaucoup, beaucoup. À mon avis, c'est un fil qui sert normalement dans la confection textile, parce que Barthes et Francis fournissent, et en fait, Barthes et Francis sont surtout des fournisseurs de belles laines, de beaux fils pour l'industrie de la mode. Et donc, à mon avis, ça doit être le genre de fil qui sert à faire des vestons, des vestes, des tissages en lénage. Et voilà, mais j'aime beaucoup, beaucoup, j'avais beaucoup, puis j'avais envie d'essayer. Et je vous l'ai déjà dit, moi, ma couleur, je dirais mon black à moi, mon noir à moi, ce serait plutôt le marron, puisque vraiment, les couleurs d'automne sont les couleurs qui me conviennent le mieux. Et donc, ça fait des années que je me dis qu'il me faut un joli gilet marron. Et donc, quand j'étais tombée sur ce convo-là, je me disais que c'était idéal. Et je l'avais en tête de faire autre chose qu'un deuxième gilet coquille, mais j'aime tellement le gilet coquille que j'en refais un. Par contre, j'ai changé le motif pour varier, pour ne pas avoir deux fois le même gilet. Et donc, j'ai créé un gilet, un modèle, un point. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. C'est une fleur. Est-ce qu'on la voit ? On la devine. Il faudrait que je mette quelque chose de blanc derrière. Qu'est-ce que mon cahier pourrait convenir ? Voilà. Donc, on a la fleur ici. Et alors, on a la feuille. Ça se verra mieux une fois que ce sera bloqué. Voilà, voilà. Et donc, j'ai fait mon diagramme de manière à ce qu'il corresponde exactement au diagramme du motif, au nombre de mailles et au nombre de rangs de la coquille. Et donc, finalement, je fais exactement le même gilet, c'est-à-dire que je suis les mêmes instructions. Et je fais tout dans le même ordre. Alors, je n'ai plus touché depuis deux semaines. Donc, je redécouvre avec vous où j'en suis. Oh, il y a même du violet par endroits dans le fil. C'est très, très chouette. Donc, le gilet coquille se tricote. On fait un montage. Alors, on fait un montage normal. Moi, j'ai fait un montage, toujours mon montage, dont je vous parle dans chaque épisode et que j'ai de nouveau oublié comment il s'appelait, autour d'un câble. Donc, on monte les mailles autour de deux câbles et un des deux câbles va rester en attente avec les mailles. Et donc, on va venir tricoter tout le dos en aller-retour jusqu'au bas des emmanchures en suivant les instructions sur les répétitions du motif qu'on doit faire. Ensuite, on vient relever les mailles d'une épaule. On fait la même chose pour le devant, jusqu'en bas des emmanchures. On fait l'autre devant et ensuite, tout en augmentant pour faire un col V. Et ensuite, on vient rejoindre tout le monde sous les emmanchures et on continue à tricoter en aller-retour les devants et le dos, toujours selon le même motif. Et donc, en fait, j'ai fait ce que je fais toujours. Je suis arrivée au bout de mon premier échevau de mohair et soie. Et donc, j'ai a priori décidé que maintenant, je laissais mes mailles en attente et que j'allais m'attaquer aux manches. Et les manches se tricotent. Donc, il va falloir venir relever des mailles ici, tout autour, et tricoter en rond tout droit. De nouveau, avec ce motif. Et puis, faire des diminutions assez drastiques pour avoir un poignet qui est fort serré. Donc, je vais venir faire mes deux manches. À mon avis, l'une après l'autre. Parce que ça, je pourrais mettre sur mon câble de 40 cm. Et ça, je vous ai déjà dit. Donc, quand des manches rentrent sur un câble de 40 cm, je fais mes manches une à la fois parce que j'adore tricoter avec un câble de 40 cm. Je trouve ça très dynamique, très chouette. C'est pour ça que j'adore faire des bonnets. Et donc, je ferai une manche à la fois. Et puis, je saurai où j'en suis au niveau de la laine et je continuerai le corps. Mais à mon avis, le corps, je vais encore l'allonger d'une quinzaine de centimètres et puis faire la bordure. Et ensuite, il faudra venir relever toutes les mailles de l'encolure pour faire la patte de boutonnage. Voilà, voilà. Donc, mon gilet coquille haqué avec mon petit dessin de fleurs. Voilà, je trouve ça sympa. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat de la couleur parce qu'on est de nouveau, vous voyez, on est entre les deux. Parce que j'avais hésité, ce moment-là, il me paraissait un petit peu trop froid. Mais il est réchauffé par le fil tuidé qui est derrière. Et donc, voilà. Et donc, j'aime beaucoup. Et les boulettes de tuide apparaissent encore plus subtilement. Et donc, je suis vraiment, vraiment enchantée de ce projet. Même si c'est assez neutre dans le choix des couleurs. Je sais que c'est quelque chose que je vais beaucoup porter. Voilà, voilà. Alors, c'est tout. C'est dingue. J'ai, comme je vous l'ai dit, en fait, entre le lendemain de l'épisode précédent et vendredi, j'ai uniquement tricoté un projet que je ne peux pas encore vous montrer. Et j'ai commencé un nouvel ouvrage ce week-end. Mais donc, je vais vous parler un peu plus tard. Ce que j'ai également fait de temps en temps pour ne pas devoir réfléchir, c'est que j'ai avancé sur ma couverture au crochet. Donc, je me dis si je vous la montre trois fois par an. Donc, j'ai vérifié. Je l'ai commencé en 2016. 2016. Voilà ! 50 crochets ! Donc, c'est un modèle gratuit qui se trouve sur ce blog-ci. J'essaierai de ne pas oublier de mettre le lien en dessous. Flower Square Tutorials, c'est en anglais. Mais tout le tutoriel, alors la fois que j'avais imprimé le tutoriel, tout le tutoriel et toutes les étapes sont indiquées en photo. Donc, c'est vraiment pratique, je trouve, même si vous ne parlez pas l'anglais. Il y a toutes les étapes en photo. Et alors, j'avais même imprimé déjà le... C'est fou, hein ? J'imprimais tout et n'importe quoi à l'époque. Maintenant, je n'imprime plus rien. Je laisse tout dans l'application livre de ma tablette. Donc, j'avais même imprimé après la bordure. Comment faire la bordure ? Des mots de couverture en recrochée, je crois que j'en avais fait 5, 6, hein, déjà. Mais voilà, j'avais envie d'un truc très, très... Alors, d'un fond sobre et puis très, très fun dans les couleurs. Et donc, le principe, c'est que tous les cœurs de mes fleurs sont avec le même jaune et toutes mes fleurs ont des... Donc, j'ai genre 15 ou 20 couleurs différentes. Donc, je le fais en coton. Il y a du coton de chez Drops, il y a du coton de chez Schoenweyer, il y a du coton de chez Langues. En fait, j'avais vraiment été visée tous azimuts pour avoir un max, un panel de couleurs le plus large possible. Et donc, l'idée, je crois que j'avais calculé que je vais faire une dizaine de fleurs par pelote. Et après, tout le reste est en gris. Et donc, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je me tape genre une heure où je fais des cœurs jaunes. Et puis après, je vais faire des fleurs, je vais faire 3, 4 fleurs dans les couleurs. Et puis, j'ai mes réserves, en fait, j'ai mon petit pochon avec mes fleurs qui sont déjà faites. Voilà, pour avoir du choix dans les couleurs et pour essayer d'être le plus aléatoire possible dans le positionnement des petites fleurs au fur et à mesure. Et donc, voilà, quand je vais travailler dessus, c'est ça. j'avais le genre, je vais faire une heure des petits cœurs et puis je fais une heure des petites fleurs et puis après, je vais venir finaliser et je les attache au fur et à mesure que je crochette la partie grise. Donc, le dernier tour, au lieu de le faire juste carré, en fait, quand je suis en face de l'espace correspondant, je viens faire une maille glissée. Et donc, comme ça, tous les carrés tiennent les uns avec les autres. C'est peut-être pas très comme ça qu'il faut faire. Moi, ça me convient très, très bien parce que je ne m'imagine pas une seconde venir coudre tous ces carrés à la fin. C'est bien simple. Je ne ferai pas de crochet. Tout simplement. Alors, j'ai parfois des regrets de ne pas avoir fait un truc plus simple, juste une Granny Stripes ou juste un grand carré. Mais non, parce que j'aime vraiment ces petites fleurs et je la trouve très, très chouette. Alors, vous voyez, j'ai intégré mes essais. À l'époque, j'avais ce gris-là que j'aimais mieux qui était plus chaud, où j'ai acheté la laine. Donc, j'ai ça en beaucoup. Mais alors, comme j'en ai utilisé une grosse partie pour faire une couverture pour bébé à la naissance du bébé de nos voisins, je n'aurais probablement plus assez de gris par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, je devrais voir si ce gris existe toujours ou si je vais tout simplement chercher un autre gris que je viendrais intégrer dedans. Mais donc, j'essaye d'avancer par bande, en fait. Donc, j'ai fait, au début, j'étais 4 et puis j'ai fait 3, 3 et puis 4, 4, 5, 5 et donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'ai commencé ma huitième bande et là, je suis à 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc, voilà, je suis à 8 carrés sur 7 et j'ai commencé ma huitième bande là et puis, je ferai 9, 9, 10, 10 et ainsi de suite. Je ne me prends pas la tête, elle est finie dans 10 ans, elle est finie dans 10 ans. En vrai, je me rends compte que je ne vais peut-être même pas jamais l'utiliser. Alors, je la crochette, donc c'est des fils qui se crochettent normalement en 3, 3, et demi. Moi, je la crochette en 4, et demi parce que je voulais justement que ce ne soit pas trop lourd et que ce soit assez aéré, mais quand je réfléchis qu'en fait, j'ai genre 5 kilos de coton pour la faire, ça veut dire que ma couverture va faire 5 kilos et donc ça va être beaucoup trop lourd et tout à fait inconfortable à me dire que ça n'a pas de sens. Mais je persévère et je continue à la faire. En fait, c'est ça qui m'ennuie dans les couvertures au crochet, de venir, mais je veux peut-être que je le ferai à un moment, arrêter de faire, peut-être que je vais faire genre 10-10 et puis après, je viendrai autour relever les mailles et continuer au tricot. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que je vais en faire si je vais aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas du tout envie d'un truc à rayure. Vous le savez, je ne suis pas une folle dingue de rayure, donc je ne sais pas. Mais bon, voilà, pour le moment, une fois de temps en temps, je fais, je fais quelques fleurs par-ci par-là et je me dis autant vous la montrer de temps en temps parce que c'est quand même un chouette ouvrage, un chouette projet. Voilà. J'espère que vous ne serez pas déçus par le contenu de cet épisode. La suite, le plus gros arrive. Je ne sais pas, est-ce que je vous parle d'abord des nouveautés by Night Création ou est-ce que je vous parle bouquins ou est-ce que je vous parle couture ? Rame roulement de tambour ! Je vais faire un peu du real suspense. Je vais vous parler couture. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé couture. En fait, comme je dors mal et que je suis très fatiguée et qu'en fait, je me suis mis une pression pas possible sur plein de choses, je me suis dit qu'il fallait que je ralentisse un peu le rythme. Et donc, au lieu de travailler à tout prix 12 heures par jour pour mon entreprise, j'ai un peu ralenti sur la teinture parce que je me suis lancée dans un projet dont je vais vous parler après, qui est quelque chose qui doit se faire lentement, qui doit se faire progressivement. Et alors, les après-midi, je prenais du temps pour moi. Une fois que j'avais géré les réponses aux questions, les mails, les tests en cours, la partie administrative, la comptabilité, le dépôt des colis, tout ça, j'ai pris du temps pour moi et pour mon mari un peu. C'est-à-dire que j'ai enfin repris un peu la couture tout simplement parce que mon mari n'a presque plus de chemise convenable. Donc, depuis 2010, je lui coûte toutes ses chemises sauf que j'en ai coûtu une en 2019, deux en 2020 et donc du coup, forcément, les anciennes commencent à être fort usées parce que lui, il vit en chemise, il adore ça en fait, porter juste une chemise. La majorité de ses chemises sont des chemises en lin et lui, il a toujours trop chaud. En général, je fais, si j'en fais 10 sur l'année, je vais en faire 3 manches longues et 7 à manches courtes et voilà. Donc, ça fait longtemps que j'en ai plus fait 10 sur l'année et donc, il était vraiment temps d'agir et donc, j'achète régulièrement sur le site des Coupons Saint-Pierre mais alors, j'ai complètement oublié de vous les prendre parce que j'ai l'impression que je vous parle toujours de la même chemise donc, si vous voulez, de plus que vous allez voir mon tout premier épisode, à mon avis, je vous montre des chemises que j'ai faites pour lui. C'est toujours le même patron, toujours le même modèle, c'est ce qui lui convient. Moi, l'avantage, c'est que je la fais sans réfléchir et je sais que depuis le premier épisode de podcast, je vous ai promis d'un jour faire un épisode où vous m'accompagnez tout du long de la confection de la chemise. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà tellement peu de temps pour coudre des vêtements pour nous et de penser à nous que de devoir m'interrompre toutes les deux secondes pour faire, pour enregistrer, pour filmer et tout ça, j'ai l'impression que ça me retirerait ce plaisir de détente que m'apporte la couture et la confection de vêtements. Et alors, très bizarrement, j'adore coudre des chemises. D'ailleurs, vous voyez, j'en porte moi énormément aussi. C'est parce que je trouve qu'en fait, comme ça doit être précis, mais que j'ai énormément l'habitude d'en faire. Je n'ai plus cette pression de ça va aller, ça ne va pas aller. J'ai juste cette détente de me laisser juste poser toute ma concentration pour que tout soit exact, que tout au millimètre près, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup les coudres des chemises. Et donc, du coup, dans un coupon de lin que j'achète régulièrement sur les sites des coupons Saint-Pierre, ils ont des coupons de 3 mètres à 20 ou 30 euros le mètre. Et dedans, je rentre deux chemises de 100 manches. S'il y a des manches, je ne rentre qu'une. Et après, il me reste un énorme coupon. Mais donc, voilà, donc je lui ai fait deux fois la même chemise en lin bleu marine. Voilà, je vous ai montré en story sur Instagram. Et après, j'avais un truc qui est dans ma to-do list. Et alors, le bouquin est là depuis janvier 2020. Je ne sais plus. J'avais acheté au CSF 2019 le bouquin Dressed de Dear and Doe. Parce que ce bouquin reprend une petite dizaine de patrons de basiques de la garde-robe. Bon, je vous avais expliqué mon point de vue général du bouquin. C'est-à-dire que la moitié du bouquin, c'est le bouquin idéal pour tout. Mais vraiment idéal pour tout ce qui est débutant. Si vous débutez en couture, achetez-le vraiment. De un, parce qu'il va vous... Vous avez toutes les explications sur les titres de tissu, les erreurs à ne pas faire et des choses comme ça au moment du choix du tissu. Mais la moitié du bouquin est sur le concept de créer sa garde-robe idéale. Parce qu'en fait, quand on commence à coudre, on part dans tous les sens. Et donc, on va se tromper dans le type de tissu qui ne va pas aller pour le modèle et des choses comme ça. Et je trouve que maintenant, actuellement, avec l'énorme quantité d'informations qu'on reçoit et les magnifiques patrons qu'on voit défiler, les magnifiques tissus qu'on voit défiler, on a tendance à vouloir aller trop vite, à acheter tout de suite des beaux tissus. Enfin voilà. Moi, j'ai commencé à coudre il y a 15 ans. Il n'y avait pas encore de marque indépendante de couture. Je ne sais pas si... Je dirais en France, en tout cas. Enfin, en marché francophone, je crois que les premières à s'être lancées étaient M comme Marie et Direndo. Et ça faisait bien genre 5-6 ans que ça doit faire plus que 15 ans maintenant que je couds mes vêtements. Et donc moi, à l'époque, j'avais le choix entre Burda et les livres de couture japonais et qui était donc la folie sur les blogs, les livres de couture japonais parce que justement, ça changeait de Burda. Et moi, j'ai tout appris comme ça. Et donc, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai fait énormément de vêtements qui n'étaient pas portables. Et donc, je trouve que l'avantage à l'époque actuelle d'avoir aussi toute cette masse d'informations et que la couture soit de nouveau remise à l'avant-plan. C'est d'avoir ce genre d'ouvrage. Et donc, dedans, il y a une dizaine de modèles. Je peux vous montrer. Il y a un t-shirt à manches longues, un t-shirt à manches courtes, il y a un chemisier, il y a une blouse, il y a une jupe, une robe, une jupe-culotte et un pantalon et une veste. Et tous ces modèles sont d'une simplicité absolue. Ils sont tous parfaitement accessibles aux débutants. Et en plus, ils sont rangés dans le livre par ordre de difficulté. Donc, on va commencer. Et tous ces vêtements sont faits, je vais vérifier pour le t-shirt, pour ne pas dire de tissu, pour des bêtises, pardon. Je pense que tous se font en chaînes et trames. Ah non, ils peuvent être faits, les t-shirts peuvent être faits aussi en jersey, mais ça fonctionne. Ah ben non, c'est marrant parce que moi le t-shirt, ah non, je n'ai pas fait le t-shirt, pardon. Donc, le t-shirt se fait en jersey, mais le reste, la majorité est en chaînes et trames. Donc, le chemisier, la blouse et tout ça. Et donc, moi, j'ai déjà fait à plusieurs reprises le chemisier que j'ai complètement adapté parce que moi, je le trouve trop simple, mais donc, je l'ai adapté à ce que j'aime porter comme chemisier. et j'avais coupé il y a plus d'un an le patron du pantalon. C'est ça que je suis en train de chercher. C'est pour ça que je ne vous regarde pas quand je parle. Donc, vous voyez sur la même photo, ça c'est le chemisier. Mais moi, maintenant, je le fais à manches longues avec des pattes de boutonnes, enfin des poignets, des fentes indéchirables. Et alors, je fais en général une forme liquette dans le bas. Et alors, voici le pantalon qui est un pantalon assez basique. Je vous montre le croquis. Mais qui a des poches, une fausse... fausse fermeture. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus cousu que je ne connais même plus les termes techniques. Comment ça s'appelle ? La braguette. Donc, c'est une fausse braguette et c'est une ceinture élastiquée et c'est un modèle un peu ample. Voilà. Et donc, j'ai coupé la taille 46 puisque je porte de la taille 46 et qu'en ayant vérifié, parce que sur chaque modèle de tout le livre, on nous suggère de bien reprendre ces mensurations et donc ça correspondait à la taille 46. Les marges de couture sont comprises. Vous savez que je n'aime pas trop ça mais bon, ce n'est pas très grave. Je me suis dit que ce n'est pas grave. On fonce. Enfin ! Et donc, j'avais prévu de le faire depuis le début dans ce batik que j'ai depuis 12 ans, 10 ans dans lequel je veux faire un pantalon depuis toujours. Alors, moi, j'ai un gros problème de relation avec les pantalons en couture. Je crois que j'en ai fait une quinzaine au total. Peut-être même plus parce que j'en ai bien fait une petite dizaine pour mon homme. Je faisais des shorts, des pantalons, j'ai fait des shorts pour les enfants. Voilà, je vous parle très très peu couture maintenant mais parce que je n'ai plus le temps de coudre que j'avais avant et puis surtout on a changé notre façon de consommer et le vêtement aussi. C'est-à-dire que si on a déjà trois shorts, je ne vais pas en faire trois autres. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai 10 jupes, je n'ai pas besoin d'en avoir 20 et déjà 10, c'est beaucoup. J'ai 10 chemisiers, ça me suffit. J'en ai 5 à manches longues, 5 à manches courtes, c'est amplement suffisant. Je n'ai plus cette frénésie de consommer des vêtements parce que ça fait partie de mon process aussi. Je me suis mise à la couture pour moins acheter et pour mieux savoir ce que je porte mais en même temps, ce n'est pas pour me mettre à acheter du tissu tous azimuts. C'est le mot de l'épisode. Je l'ai remarqué combien de fois je l'ai déjà dit et je ne sais jamais si on dit tous azimuts ou tout et O-U-T azimuts. Grande question de littérature. Donc en fait, du coup, maintenant, je ne couds que entre guillemets par besoin. Je continue à me faire plaisir de temps en temps mais c'est plus psychique. Je vais me pousser à toujours commencer. Donc j'ai des tissus pour faire plein de choses parce que voilà, j'ai acheté tellement de tissus il y a des années que j'ai encore des tissus que j'ai acheté il y a plus de 10 ans à la preuve. J'ai des tissus achetés plus récemment que dès que je les ai achetés je les ai transformés je n'ai pas eu le temps je ne l'ai pas fait mais maintenant quand je vais avoir du temps pour coudre ma priorité absolue va être d'abord le nécessaire. Le superflu et le juste pour se faire plaisir viendra peut-être après si j'ai le temps. Donc bref, les pantalons. je n'ai jamais pour moi trouvé un modèle de pantalon qui me convenait. J'en ai fait des modèles japonais j'en ai fait des burda j'avais fait je ne sais plus comment ça s'appelle un modèle de M comme Marie je ne l'ai jamais terminé je peux vous montrer il est en boulette là dans l'armoire je n'ai jamais jamais que ce soit un pantalon ou un short jamais réussi à trouver un modèle qui me convienne parce que j'ai des hanches très très hautes assez larges et que j'ai au-dessus la taille assez fine et j'ai des grosses cuisses et des tout petits mollets sexy la meuf super sexy la meuf et donc enfin voilà déjà rien que le fait et donc je me retrouve en fait dans un modèle de base avec la partie qui devrait être au niveau des genoux se retrouve à mes cuisses enfin donc du coup ça tire dans tous les sens dans les trucs donc je n'ai jamais trouvé mon bonheur alors sans grande conviction je me suis dit je vais essayer ce truc là avec une taille élastiquée ça me laisse une marge on verra bien j'en fais un premier et si ça fonctionne peut-être que ça deviendra mon super basique de pantalon un peu cool mais habillé quand même et ça marche incroyable je vais devoir faire quelques adaptations je vais me lever pour vous montrer le premier que j'ai fait je vous montre de tout près vous voyez c'est une taille élastiquée il y a une fausse braguette il y a deux poches devant il n'y a rien derrière et alors la poche j'ai mis des chutes de mon tissu préféré de l'univers voilà ça c'est un tissu cousette c'est de la viscose donc celui-ci est en viscose c'est une viscose qui m'a été offerte par Eliane C c'est par Anne-Sophie elle m'avait fait un petit colis de Noël et dedans il y avait cette très jolie viscose donc j'adore complètement la couleur qui est ni gris ni kaki donc voilà et donc j'ai coupé le 46 sans réfléchir j'ai tout suivi les instructions comme le patron papier était déjà coupé mais ça c'était déjà une étape qui était faite couper le patron tissu ça prend une demi-heure trois quarts d'heure et la réalisation du pantalon m'a pris une demi-heure une demi-heure une heure pardon donc voilà c'est vraiment du super simple après j'avais un doute sur la longueur il m'arrive voilà j'ai toujours 1m80 il m'arrive à 20 cm à plus de 20 cm de talon voilà ça sera à adapter il est bien mais c'est pas parfait c'est à dire que j'ai derrière c'est bien mais devant j'ai un petit peu trop de matière donc je devrais réanalyser c'est élégant ce que je fais mais donc je devrais réanalyser pour modifier un tout petit peu ceci et j'ai toujours ce problème je sais pas si voilà ici en fait c'est ce que je disais la partie qui doit être au niveau de genoux moi elle m'arrive ici elle m'arrive 10 cm au dessus des genoux et donc du coup quand je plie je suis un peu à l'étroit dedans donc je sais pas voilà mais après je l'adore je l'ai fait il y a une semaine je crois que il a déjà été lavé trois fois oui 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 parce qu'il est extrêmement confortable cette viscose est complètement dingue et alors dans le coupon le coupon était tellement grand que je vais pouvoir en faire un deuxième et je crois que je vais refaire exactement le même mais alors peut-être en adaptant et alors je trouve qu'il a un côté casual confortable parce que c'est taille élastiquée parce qu'il est un peu large parce que voilà mais qu'en même temps il a un côté habillé parce qu'il a les plis bien où il faut et que la coupe est vraiment bien foutue et donc je suis vraiment admirative du travail qui a été fait derrière sur la réalisation du modèle du coup forte de mon premier essai et de mon enthousiasme alors il faut utiliser tissu, chêne et trame de poids moyen au coton élastane laine élastane lin élastane ou lin tissu, chêne et trame de poids moyen à moyen lourd en liesselle donc soit avec un petit peu d'élastane soit sans élastane et donc c'est pour ça que j'étais d'abord partie sur cette viscose parce qu'elle a une chouette élasticité même si elle ne contient pas d'élastane elle est quand même assez souple et je me suis dit je vais quand même l'essayer dans mon fameux coton parce qu'une fois que j'avais porté le pantalon et que j'avais essayé et que je voyais comment je vivais dedans je vais quand même essayer dans mon fameux coupon de batik et donc je l'ai fait je vous l'ai montré sur Instagram vous avez beaucoup aimé donc le voilà alors par contre je suis désolée en fait je ne le trouvais plus il était dans au pied de la machine à laver pour être lavé donc je suis désolée je vous montre une nouvelle fois mes vêtements déjà portés mais pas sales juste déjà portés le problème avec le coton je vais l'enfiler et vous montrer alors je me suis rendu compte d'un truc c'est que souvent les podcasteuses elles disent je vais vous l'enfiler et je vais vous le mettre mais c'est pas poli il faut qu'on arrête de faire ça donc je vais l'enfiler pour vous le montrer c'est mieux c'est réparti comme ça les mots dans la phrase je fais un clin d'œil très affectueux aux autres podcasteuses et vous allez faire attention quand vous le dites maintenant je crois si vous me regardez déjà donc je vais vous enfiler c'est pas chic bon avant de vous montrer mon pantalon porté je voudrais vous prévenir que ce choix d'association de couleurs et de tissus fleuris n'est là que parce que je donne à ma personne pour vous montrer mon pantalon mais que je suis trop flémarte pour aller chercher un chemisier qui pourrait aller avec donc vous vous dites bien que c'est pas beau mais c'est pas le but d'être porté ensemble attention attention donc la version ah oui alors pour choisir l'élastique l'élastique c'est bizarre parce qu'ils conseillent donc c'est un pantalon qui se tient au dessus des hanches je pense mais alors ils disent de prendre l'élastique au niveau même des hanches donc du coup moi je crois que mon élastique il est un peu trop large ce que je n'ai pas fait c'est que normalement l'élastique je ne l'ai fait dans aucun des deux on vient de surpiquer pour éviter qu'il ne gigote ce que moi j'ai fait je vais vous le montrer ici c'est que dans l'idée c'est peut-être un élastique provisoire ou peut-être que je devrais réduire mon élastique je n'ai pas refermé la coulisse par laquelle on passe l'élastique et je suis juste venue piquer en aller-retour dans la couture de la ceinture pour tenir l'élastique en place et pour pas qu'il vienne roulotter sur lui-même bref la version au coton au moment où il sort de la lessive et qu'on vient de le mettre tout est nickel tout va bien et en fait au bout de mais c'est peut-être parce que je suis ronde et que j'ai un gros popotin mais au bout de voilà au bout d'une heure ou deux ça poche sous les fesses et donc du coup il perd son côté un petit peu habillé je dirais et qu'il fait un peu un peu plus pantalon de plage un peu plus pantalon de pyjama pantalon de plage ça n'a aucun sens de mettre un pantalon à la plage parce qu'après il faut tout l'enlever et puis c'est pas pratique pour bronzer les pantalons à la plage non on dit joute ça perd l'hypopète mais voilà et après j'ai le même problème c'est que mes genoux sont pas au bon endroit donc je vais faire des essais parce que dans le patron il y a des conseils de si on veut l'allonger il faut couper genre ici pour allonger la jambe mais moi mon problème il est ici donc je devrais voir si je peux pas venir rajouter 5 ou 10 cm ici pour que la partie qui doit être au niveau du genou soit au niveau du genou mais voilà je suis très très bien dedans et c'est extrêmement confortable et je crois qu'il va y en avoir d'autres j'ai un très chouette chambré j'ai plein de chambré en fait parce que j'aime beaucoup beaucoup le chambré j'adore vous me voyez et ça je pourrais porter avec ce chemise ici contrairement à l'autre donc voilà voilà j'ai 3 ou 4 chambrés différents parce que j'aime beaucoup le chambré donc dès que j'envoie des jolis j'en achète enfin j'en achetais parce que là ça fait un moment quand même que j'ai pu acheter de tissu voilà pour la couture ça fait longtemps que j'en avais pu parler tout arrive tout arrive on va passer aux nouvelles aux grandes nouvelles aux nouveautés que j'ai envie de vous présenter ou au bouquin je vais regarder je vais regarder parce qu'à force de couper je ne sais pas où j'en suis teinture teinture attention accrochez-vous je suis excitée comme une puce et complètement impatiente de vous raconter tout ce que j'ai fait tout au long j'ai commencé début avril j'ai relancé une cuve d'indigo je vous explique je suis teinturière de laine je teinte de la laine de façon naturelle avec des plantes et avec des insectes et toutes les plantes et tous les insectes entre guillemets fonctionnent selon la même recette c'est à dire qu'on va faire une décoction c'est à dire une tisane géante avec les plantes qu'on va venir filtrer et puis on va venir teindre la laine dedans donc voilà en gros c'est très 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 schématisé si vous voulez en voir plus si vous voulez en savoir plus vous allez regarder ma vidéo où j'explique tout le processus de la teinture naturelle qui est la vidéo d'accueil sur ma chaîne youtube ou si j'y pense aussi je vous mettrai le petit i là je ne sais jamais mais l'indigo c'est tout à fait autre chose c'est à dire l'indigo et le pastel d'un teinturier toutes les plantes qui permettent d'obtenir du bleu fonctionnent de manière différente dans le sens où le pigment bleu n'est pas soluble dans l'eau et donc avec le temps avec l'histoire en fait sur chaque continent il y avait des plantes qui teignent en bleu et chaque sur chaque continent les gens ont développé des techniques pour quand même réussir à exploiter cette couleur extrêmement précieuse et extrêmement magnifique qu'on peut obtenir grâce à ces plantes et en gros c'est très résumé parce que je ne vais pas rentrer dans des données techniques l'indigo a besoin d'être dans un milieu totalement dépourvu d'oxygène ou au maximum dépourvu d'oxygène mais qui doit être liquide alors si vous avez un tout petit peu de base en chimie de l'eau H2O il y a de l'oxygène dans l'eau enfin voilà et dans un milieu qui soit extrêmement basique c'est à dire au pH très élevé pour pouvoir mieux fonctionner et donc il existe plein 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 de recettes on a comme je le dis souvent quand je parle de teinture on a une chance exceptionnelle elle à l'époque actuelle c'est qu'on a accès à toute la recherche qui a été faite à toutes les études qui ont été faites sur comment pratique-t-on la teinture naturelle depuis la nuit des temps et dans chacun des pays et chacun des continents qui couvrent la planète et donc du coup on a plein d'informations et rien que alors il y a des bouquins de teinture naturelle il y en a des dizaines et en général l'indigo représente un tiers dans les chapitres et il existe des dizaines de bouquins juste dédiés à la teinture à l'indigo ou au pastel enfin voilà à la teinture de bleu naturel et ce qui m'a longtemps rebutée en fait c'est que je pensais qu'on était obligé de passer par des ingrédients chimiques pour désoxygéner l'eau des hydrosulfites et je ne sais plus quoi d'autre voilà à force de ne pas vouloir appliquer la recette je ne me souviens plus quelles sont les recettes parce que vous le savez dans ma façon de pratiquer la teinture l'idée c'est que quand j'ai fini de teindre l'eau qui reste soit je la réutilise pour la teinture suivante soit je la verse dans mon jardin et donc venir verser des produits dont je devrais garder les mettre en bidon pour pouvoir les amener à la déchetterie pour qu'ils soient mis avec les produits toxiques et dangereux c'est pas ça que j'ai envie de pratiquer et puis j'ai entendu parler de la cuve de Michel Garcia qui est un des papes de la teinture naturelle qui est une cuve qui s'appelle 1 2 3 et qui est une cuve 100% organique donc qui va être composée 1 d'indigo 2 de chaux et 3 de fructose donc que des produits naturels que des produits que je peux après verser dans mon jardin et donc j'ai fait des essais en 2017 et en 2018 j'ai déjà fait des cuves je vous ai déjà proposé vous vous en souvenez peut-être des laines teintes à l'indigo et je me suis vite retrouvée avec plusieurs soucis alors la cuve d'indigo c'est quelque chose qui demande énormément d'attention énormément de soins énormément de patience surtout quand elle est petite et ma cuve est assez petite dans le sens où elle fait entre 10 et 15 litres donc plus elle est grande plus ça va être facile malheureusement moi à l'époque et maintenant en voulant réessayer je suis restée sur cette même cuve donc c'est un ancien seau à peinture qui fait de mémoire il y avait 15 litres de peinture dedans peut-être 12 je ne sais pas jamais je devrais la peser comme ça je pourrais être un peu plus précise dans mes explications quand même et donc il y avait ce défaut là qui demande énormément de temps énormément d'entretien c'est-à-dire que pour 20 minutes de teinture j'avais 4 heures de préparation et de bichonnage et d'attention et de réchauffage enfin voilà donc du coup j'avais l'impression que je ne faisais plus que ça et alors l'autre défaut c'est qu'il faut un pH comme je vous l'ai dit très basique et qu'en fait la laine n'aime pas le pH très basique la laine s'abîme dans le pH très basique et donc ce qui nous plaît en général dans l'indigo ce sont les bleus très foncés à l'indigo c'est magnifique ces bleus le bleu des Touaregs enfin voilà c'est splendide mais si je fais ça sur la laine ça va abîmer la laine et donc du coup elle risque de s'effriter dans 5 ans dans 10 ans voire elle change au niveau du toucher et elle devient moins chouette à manipuler donc du coup j'étais coincée cloisonnée dans des bleus ciel que j'aime moins que je peux vous montrer parce que j'en ai quand même refait parce que c'est pas complètement moche les petits fils de couture oui c'est ça je les avais rangés à côté de la surjetée c'est jamais une bonne idée donc voilà donc ça c'est le type de bleu et ça c'est un des bleus les plus foncés que je peux me permettre d'obtenir sans abîmer la laine parce que donc l'indigo a des propriétés donc on va laver la laine on doit pas la mordancer on doit pas la préparer à l'avance et on va venir plonger tout doucement la laine humidifiée dans sa cuve d'indigo et qui est jaune le liquide est jaune et il faut vraiment aller tout doucement pour pas rajouter de l'oxygène puisqu'on a passé son temps à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'oxygène dans le liquide donc on on vient plonger sa laine et on doit la laisser tremper alors idéalement dans une cuve d'indigo il faut laisser tremper 10 à 15 minutes sauf que la laine si elle reste 10 à 15 minutes dans la cuve moi j'ai déjà constaté elle est abîmée donc je laisse des temps plus courts donc du coup j'ai des bleus plus clairs mais même si on laisse 10 à 15 minutes on va avoir un bleu a priori clair c'est juste en fonction de la quantité d'indigo qui est dans la cuve après en fait quand on sort la laine ou le tissu de la cuve d'indigo ça ressort jaune et il faut laisser s'oxygéner et c'est le recontact avec l'oxygène qui va faire que ça devient bleu et il faut laisser s'éventer bien longtemps il faut un peu rincer et ensuite seulement si on veut refoncer la couleur il faut recommencer le processus plonger laisser tremper relaisser s'oxygéner et venir ainsi par couche augmenter la couleur le risque étant aussi puisqu'on travaille sur un système de couche donc en fait l'indigo ne va pas faire comme les autres plantes c'est à dire qu'elles ne vont pas fonctionner ça ne va pas fonctionner par capillarité la majorité des plantes on les trempe dans la décoction disons décoction de garance orange, brique, rouge on les trempe dedans la température joue le mordant ça joue etc mais globalement l'eau contenant les pigments va s'infiltrer jusqu'au coeur de la fibre par capillarité c'est à dire que tout ce qui est en contact avec le liquide va prendre la couleur tandis que l'indigo en fait il faut vraiment que la surface il y a quelle surface qui prend la couleur alors je ne sais pas si j'ai jamais essayé de faire une tranche comme une tranche de jambon une tranche d'un fil pour voir si le coeur est toujours blanc mais à mon avis si on le laisse trop peu de temps c'est probablement ce qui arrive aussi donc voilà mais donc du coup si on fait beaucoup de couches les unes sur les autres sachant que je ne peux jamais laisser ma laine trop longtemps dans le bain pour pas qu'elle s'abume à cause du pH mais en fait il y a un moment où l'indigo en fait il ne va se couvrir que lui-même il ne va plus accrocher et qu'en fait il va alors il ne va pas dégorger mais il va être sensible au frottement à l'humidité de la main au pH de notre transpiration et donc si c'est pour se retrouver avec les mains toutes bleues quand on le tricote et qu'on ne puisse pas mettre un t-shirt blanc chemisier blanc ou quoi que ce soit en dessous ça ne va pas non plus donc je suis coincée entre guillemets dans le sens où je ne peux proposer que des tons clairs donc voilà alors je n'aime pas rester sur un échec et cet échec date de 2000 la fin voilà échec façon de parler c'est à dire que je n'étais pas convaincue ça ne m'amusait pas donc en 2018 j'ai tout arrêté mais avec toujours l'idée de oui c'est ça il y a un côté plus confortable à faire ça pendant l'été donc du coup je m'étais dit été 2020 je vais refaire de l'indigo je n'ai pas eu le temps donc ben voilà maintenant mon stock de laine est indécent tellement il est plein il n'y a toujours pas de salon en vue maintenant il y a mes portes ouvertes donc voilà et je ne peux pas m'empêcher d'arrêter de teindre mais est-ce que ce n'est pas le bon moment pour justement recommencer à expérimenter avec l'indigo et donc j'ai relancé une nouvelle cuve en re suivant mais je me rends compte que je n'étais pas très précise dans mes prises de notes il y a 3-4 ans mais donc je me suis basée sur mes notes j'ai relu donc j'ai genre 30 ou 40 bouquins de teinture naturelle j'ai relu à chaque fois tous les chapitres dédiés à l'indigo pour bien enregistrer toutes ces informations j'ai laissé ça digérer et donc ça fait à peu près genre depuis début mars que je prépare ça pour avoir toutes les mesures les données en tête le côté pratique en tête et et donc du coup début avril j'ai relancé une cuve d'indigo et donc c'est toujours la même chose c'est à dire que pour 20 minutes de teinture j'ai 4 heures de travail mais je le prends avec plus de philosophie parce que je ne me mets pas la pression et surtout parce que j'ai décidé de m'amuser donc j'ai commencé classiquement vous le voyez donc ça c'est ma base Full Moon teinte à l'indigo et donc j'ai fait des lots parce que dans ma cuve je ne sais mettre que 3 ou 4 échevaux à la fois et donc forcément s'ils ont été teints une fois enfin la manière dont ils sont teints les suivants ne vont pas exactement avoir la même couleur donc du coup enfin en tout cas la manière dont je l'ai fait donc du coup j'ai 3 lots de quantité pull qui sont disponibles sur mon site de Full Moon teinte à l'indigo et ça c'est le plus foncé et évidemment je n'ai pas pensé à prendre les autres et après je me suis dit zut j'ai vraiment envie de m'amuser et de jouer justement sur le fait que comme je vous l'ai dit l'indigo ne fonctionne que par capillarité ne fonctionne pas par capillarité et ne va venir teindre que les parties qui sont qui sont en contact direct avec le pigment d'indigo et donc je vais faire des échevaux un peu un peu foufou que j'ai décidé d'appeler les zinzins d'igo parce qu'ils sont zinzins parce qu'ils sont foufous mais en partant sur des laines qui sont déjà teintes avec une autre plante donc je me rajoutais du travail donc ce sont des échevaux qui ont été lavés pour être débrassés de leur huile de filage ensuite ils ont été mordancés ensuite ils ont été rincés puis ils ont été teints dans un bain d'épuisement pour le moment je n'ai travaillé que sur des bains d'épuisement donc vous savez quand je teint j'ai ma première couleur et puis souvent il reste des couleurs alors ça permet de créer plein de tonalités différentes mais voilà donc je me suis dit que j'allais d'abord essayer sur les bains d'épuisement et donc sur les bains d'épuisement ensuite ça a été lavé ils ont séché puis je les ai remis à humidifier avant de les tromper dans l'indigo ils ont trempé dans l'indigo ils ont été relavés deux fois trois fois séchés et puis voilà donc il y a beaucoup d'étapes c'est un très long processus que j'ai vraiment fait je me suis vraiment fait le planning sur tout le mois d'avril à utiliser mes ressources pour dire ok si dans dix jours je veux teindre l'indigo avec telle plante il faut que je commence à faire tremper ma plante que je fasse ma décoction puis que je fasse mon premier bain puis que je fasse mon deuxième bain et ainsi de suite pour être prête pour dans dix jours donc voilà mais je me suis amusée comme une folle et surtout j'ai fait des indigos alors je ne sais plus dans quel ordre je les ai fait je crois que j'ai commencé sur le nerprin vous êtes prête parce que du coup ce que je voulais qu'il se passe c'est que ça crée plusieurs couleurs puis que la laine ait sa couleur de base dans certains cas j'ai même fait en gardant des zones blanches mais donc qui est la couleur de base mais qui est des zones qui soient très teintées à l'indigo donc qui ne soient pas très teintées à l'indigo et donc on va commencer par le nerprin qui est donc jaune à la base et donc jaune plus bleu t'as fait du vert et donc j'en ai deux nuances différentes parce qu'elles ont été travaillées de façon différente donc voilà zin zindigo au nerprin j'adore et alors j'ai aussi j'ai oublié de préciser que j'avais encore pas mal d'échevaux de la qualité alors c'est la même qualité justement que Gaïa ça tombe bien que j'en parle donc c'est la qualité 75% Merino Superwash 25% Nylon très retordu et j'avais encore plein d'échevaux que j'avais acheté il y a 6, 7 ans 5 ans quand j'ai commencé à teindre de la laine et que finalement j'avais mis de côté parce que j'avais trouvé un autre fournisseur dont j'aimais mieux la philosophie qui avait donc ma base Tarsoc qui vient du même fournisseur que ma base Supernova à un label Ecotex et un label Got donc je préfère travailler avec ce fournisseur là et donc du coup en fait du jour où j'ai découvert la base Tarsoc actuelle que je vous propose maintenant depuis plus de 4 ans je crois j'ai laissé tomber ces échevaux de laine très retordu qui étaient déjà tous mordancés et je me suis dit que c'était idiot et puis c'était une bonne manière d'essayer parce que justement à partir du moment où je voulais faire des échevaux qui soient a priori tous uniques c'était bien de vous proposer ça sur de la laine à chaussettes c'était canon je me suis amusée comme une folle parce qu'ils étaient déjà mordancés c'était l'avantage et après je les éteins et puis je les éteins à l'indigo et donc voilà j'ai commencé avec le nerprin il y en a d'autres mais je vous en ai pris deux au hasard dans le paquet que je vous propose je l'ai fait avec un bain d'épouillissement d'hibiscus voilà et donc il y a des zones qui sont ce gris un peu bleuté de l'hibiscus et puis on a le reste qui est à l'indigo mais nuancé je l'ai fait je ne sais plus dans quel ordre sur le bois de campèche et je trouve que le résultat est top 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 je l'ai fait sur la laque mais alors il y en a que je ne peux plus vous montrer parce que forcément les coulissettes en mois d'avril j'ai fait une vidéo où je leur racontais toute la mise en route de la cuve et donc voilà j'ai fait une espèce de vlog accompagnez-moi on va préparer la cuve ensemble et puis ensuite la dernière vidéo que je leur ai proposée je leur ai montré le résultat des teintures et donc elles ont bien aimé et donc il y a des choses que je ne peux plus vous montrer parce que je ne les ai plus mais il reste plein de choix et donc ça c'est un des résultats que j'avais avec le bain d'épuisement de lac donc le lac c'est ce bordeaux très foncé que vous aimez beaucoup mais dans le bain d'épuisement on est dans les roses pâles assez proches des roses pâles de la cochenille et donc il y a des zones que j'ai laissées roses et il y a des zones qui sont devenues violettes parce que rose plus bleu ça fait violet mais vous voyez quand même avec des endroits qui sont plus ou moins bleus voilà et je les trouve vraiment très 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 chouettes et alors je trouve que ceux-là ensemble ils sont canons voire même voilà et alors j'ai fait sur la garance et c'est ce que je craignais c'est assez exact je suis contente la lumière elle est assez exact faudra que je le vois à l'écran mais en tout cas ce que me renvoie mon écran de téléphone est pas mal donc garance d'épuisement que j'avais déjà fait j'avais fait en sorte déjà qu'il soit assez nuancé dans le sens où vous voyez des zones qui étaient très claires et des zones qui étaient plus oranges et donc je suis venue aussi le tremper dans l'indigo et l'indigo a donné du coup cette espèce de gris acier avec des reflets très bleus donc vous le voyez un petit peu plus bleuté qu'est-ce que c'est à la base et j'adore complètement voilà et donc tout ça est disponible sur mon site si vous voulez adopter des échevaux de zinzindigo je m'amuse et alors je me suis tellement amusée que j'ai envie de recommencer j'ai envie de continuer donc je suis en train de réfléchir à quelle laine je vais utiliser parce que je pense que l'idée que ce soit une laine à chaussettes est quand même une bonne chose dans le sens où si vous voulez adopter un échevau unique vous pouvez en faire une paire à chaussettes après si vous en prenez par exemple trois de cette série là vous pouvez faire un pull avec après il faudra peut-être un peu alterner des échevaux ou il faudra faire gaffe au moment du switch des chevaux parce qu'ils sont tous différents ils sont sur la même thématique mais tous différents c'est la même chose pour ceux-ci enfin voilà a priori c'est la même chose pour tous de toute manière ceux qui sont vendus sous une certaine référence sont tous exactement la même recette sauf qu'ils n'ont pas toujours été trempés exactement au même moment et exactement la même manière dans la cuve d'indigo ce que j'ai fait aussi parce que j'avais très envie d'essayer l'indigo jusqu'à présent il y a trois ans trois ans et demi je n'avais pas de base de laine qui ne soit pas blanche et crue naturelle maintenant que j'ai Orion et Sirius j'ai voulu faire des essais sur Orion et Sirius puisque Orion et Sirius sont des bases qui ne sont pas blanches à la base et je suis là par contre j'adore parce que je trouve que alors Sirius est gris très clair à la base et donc je trouve que ça rend un effet extrêmement lumineux et que moi qui ne suis pas fan de bleu ciel c'est à dire que ça je ne suis pas dingue mais ça j'aime assez beaucoup assez bien et alors Orion qui au naturel tire plus sur le marron pâle puisqu'il y a du brown massam dedans comme marque de mouton et bien donc elle donne un côté un peu plus mais il est un peu trop bleuté plus acier aussi en fait on retombe un peu dans ce bleu acier là donc voilà et donc tout ça est disponible sur mon site et j'ai je suis excitée comme une puce voilà de voir si ça vous plaît voir si je peux continuer à en faire parce que je m'amuse beaucoup beaucoup parce que j'ai d'autres idées parce que j'ai d'autres envies alors ma cuve était épuisée parce qu'au bout d'un moment forcément il n'y a plus d'indigo dans la cuve et donc j'ai relancé la semaine dernière je viens de relancer une cuve pour continuer mes explorations et mes essais mais donc voilà je trouvais ça très 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 chouette à faire très très amusant à faire et donc voilà maintenant je vais voir si je continue à travailler sur une base de laine à chaussettes je me disais peut-être sur ma base twinkle ou si j'essaye sur d'autres bases mais je trouve le côté fun voilà ça peut être chouette pour un châle aussi en fait j'en sais rien je vais voir où me porte le vent mais j'aime bien travailler sur une base à chaussettes une base à chaussettes donc voilà voilà les zinzins indigo qui sont disponibles sur mon site et alors je n'ai pas pu m'empêcher de commencer en tricoter parce que je voulais voir ce que ça donnait et puis je voulais vous montrer ce que ça donnait et donc j'ai décidé ça on est lundi j'ai décidé ça vendredi genre mais il faut que j'ai un sample moi ça va pas du tout il faut que je leur montre alors je venais ah oui c'est ça je venais finir mes chaussettes et pendant que je finissais ma chaussette je me suis dit ah je vais commencer une chaussette en zinzindigo j'ai dit non est-ce que j'avais décidé que je faisais d'autres chaussettes et puis en même temps je fais une chaussette il me faut 6 mois pour faire une paire de chaussettes donc j'aurai jamais mon sample oh là là qu'est-ce que je vais faire et puis c'est de la laine fingering alors je pourrais faire un bonnet ou un col mais c'est vraiment pour dire de l'avoir tricoté de pouvoir le mettre sur le stand parce que je vais jamais porter enfin c'est du mérinos quoi donc le col il va pas tenir il va faire un espèce et je vous ai déjà dit que j'aimais pas tellement les cols qui retombent donc du coup j'ai commencé un châle qui est un châle que j'ai déjà fait et que du coup je suis obligée de vous montrer le modèle que je vais alors moi j'ai choisi devinez quoi les zinzindigos à la garance et vous voyez comme il fait différent alors qu'ils étaient très proches donc voilà et donc en fait c'est un modèle de châle que j'ai déjà tricoté qui est un modèle de châle que j'ai créé et dont le patron sortira dans deux semaines le 18 mai je suis un peu idiote parce que je voulais vous garder la surprise jusqu'au dernier moment maintenant je suis obligée de vous en parler et donc je vous présente le sample regardez comme c'est chouette moi je trouve ça extrêmement délicat bon après on est un peu faussé par le fait qu'il y a un point texturé mais je trouve que ça donne quand même une chouette idée du résultat toutes les couleurs sont présentes il y a du range foncé il y a du range pâle il y a du gris il y a du bleu il y a un peu de blanc donc voilà 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 et donc j'ai tricoté tout ça ce week-end tellement je m'amusais tellement je trouvais ça très très chouette de voir les couleurs apparaître de voir les nuances apparaître donc voilà bon idéalement il faudrait que j'en fasse un dans chaque couleur mais on ne va pas exagérer j'ai déjà assez de châle même si c'est l'excuse de faire des samples mais donc voilà et donc ce châle le modèle s'appellera Uno parce qu'il se tricote avec un seul échevot voilà je me suis dit qu'il y avait très très peu de chouettes modèles de châle à un seul échevot et donc du coup j'avais envie d'en créer un et donc j'ai créé ça en novembre-décembre le test est déjà presque fini je crois que quasi tout le monde a fini et donc il sera publié comme je vous le disais le 18 mai donc je suis en train de déplier l'original j'avais fait comme c'est un châle à un échevot pour moi c'est un peu le châle juste printemps été pour le matin pour le soir un peu sur les épaules et donc je l'avais fait dans une couleur bien vitaminée en air print en premier bain de air print sur ma vase full moon et donc voilà l'animal bloqué on voit mieux le point on se rend mieux compte du point voilà et donc c'est un châle asymétrie angulaire si je me levais pour vous le montrer il est quand même un seul échevot de 400 mètres et il est quand même pas mal grand et donc c'est un châle triangulaire asymétrique qu'on commence par ici qu'on va tricoter dans ce sens là en faisant des augmentations d'un côté des diminutions de l'autre pour lui donner sa forme vous savez que c'est une forme que j'aime beaucoup beaucoup qui est le principe de construction que j'ai utilisé pour le lift me aussi par exemple et donc on a ce point texturé qui est extrêmement simple à réaliser et qui en jette complètement je trouve ensuite on a une bande de dentelle pareil c'est du basique de chez basique on fait des jetés des mailles ensemble et des doubles diminutions et là c'est un jeu de mailles croisées pour créer ce point là bon tous les rangs malheureusement sont à l'envers ou presque à part dans la dentelle vous voyez quelques rangs à l'endroit et donc on refait une section de points texturés une section de dentelle une plus petite section de points texturés et on termine sur une section de dentelle qu'on va venir répéter et en fait ce que j'ai prévu c'est j'ai prévu un diagramme supplémentaire pour qu'on puisse utiliser l'intégralité de son écheveau donc moi je tricote assez large assez souple comme on dit donc assez lâche donc du coup de ce diagramme final je n'ai tricoté je crois que 4 rangs ou 8 rangs avant de rabattre mes mailles mais donc c'est aussi le motif qui va venir dessiner les pointes qui sont des pointes qu'on doit venir former au blocage donc la seule entre guillemets difficulté du châle c'est de venir vraiment faire un un rabat bien élastique pour pouvoir bien former cette pointe après mais en fait c'est que cette partie-ci peut être prolongée et donc certains testeuses sont allées jusqu'au bout du dernier diagramme avant de rabattre la laine et donc leur châle est encore 5 cm ou 10 cm plus grand et donc là moi je l'ai fait en fait c'est ça de un je tricote assez large donc j'utilise un peu plus de laine au fur et à mesure et puis surtout j'ai utilisé ma base full moon qui est en 100% blue face lester et donc qui n'est pas super élastique et donc du coup il y a moins d'élasticité et donc du coup forcément j'ai entre guillemets consommé plus de laine pour faire la même chose mais je pense que par exemple ici cette laine-ci étant beaucoup plus élastique je pense que je vais faire le châle un peu plus grand que le premier donc voilà mais donc comme ça je vous ai déjà montré Uno dont le patron sortira sortira dans dans deux semaines pile poil et j'ai complètement hâte que vous voyez toutes les super versions détesteuses en fait au fur et à mesure qu'elles terminaient leur truc j'étais ah mais j'en veux un bleu ah mais j'en veux un vert enfin voilà on a toutes des échevaux solitaires qu'on a acheté sur un coup de tête sur un coup de coeur et donc en fait ce châle il convient pour tous les types de laine vous aurez un résultat différent si vous avez une laine plus rustique voilà rustique plus sèche voilà comme par exemple ici avec ma full moon je pourrais très bien imaginer en faire un en orion il aurait encore un autre résultat un autre drapé il serait plus chaud aussi forcément mais avec un échevau de merino ou de laine à chaussettes que vous aimez tellement que vous ne vous imaginez pas faire des chaussettes avec et bien voilà hop un châle à un seul échevau voilà et les coulissettes ont trouvé ça tellement chouette comme idée qu'à mon avis j'en referai peut-être d'autres des châles à un échevau je verrai bien mais je me suis beaucoup amusée à imaginer ce modèle-ci et j'espère qu'il vous plaira je vais quand même le passer autour du cou pour vous rendre compte de comment il tombe alors là le problème c'est qu'il faudrait que je lui redonne un coup de vapeur parce qu'il vient de vivre plié trois mois là derrière dans une case mais donc on a voilà vous le savez donc vous voyez ça couvre quand même le cou suffisamment on voit la dentelle on voit la bordure en picot et alors il couvre quand même pas mal les épaules si c'est le petit truc qu'on vient glisser dans son sac pour en fin de soirée le jour où on pourra retourner en terrasse c'est à dire en Belgique dans cinq jours voilà le châle Uno j'aime bien j'aime bien la dentelle donc forcément alors dernière nouveauté dont je voulais vous parler ce sont des raviolis oui oui ceci est un podcast tricot teinture couture et je vous parle de raviolis mais où va-t-on mais où va-t-on c'est n'importe quoi je vais vous parler de mes raviolis aux plantes en voici des exemples mes petits raviolis c'est aussi une idée qui me trotte dans la tête depuis plus de deux ans mais que je n'ai jamais pris le temps de mettre en oeuvre c'était de vous proposer des petits raviolis désodorisants et aux propriétés répulsives contre les mythes et autres nuisibles voilà ils sont là donc je voulais en fait faire un mélange de plantes utiliser mes connaissances utiliser l'accès aux fournitures que j'ai en tant que teinturière naturelle et vous faire un mélange de plantes qui sentent bon et que vous puissiez glisser dans votre sac à projet que vous puissiez glisser dans vos placards que vous puissiez glisser partout où vous avez des lénages et donc voilà ça y est j'en ai fait mais j'en ai fait plein mais plein plein et ça a eu un côté complètement méditatif parce que du coup ça a été assez répétitif mais en même temps pareil c'est comme la chemise je devais quand même me concentrer pour qu'ils soient tous plus ou moins de la même taille qu'ils soient tous bien faits qu'ils soient tous bien droits qu'ils soient tous et en même temps je voulais faire ce qui m'a fort freinée pendant tout un temps c'était trouver le système qui fait que je vais pas passer une heure par petit sachet je ne voulais pas insister avec la petite ficelle parce qu'il y a toujours un moment où il y a la plante qui s'enfouit je voulais vraiment que ce soit un truc qui soit fermé et donc je ne trouvais pas la solution de comment faire au plus simple pour y consacrer le moins de temps possible pour que finalement ce que vous achetiez c'est vraiment la plante et le raviolis lui-même et pas mon temps de travail et donc c'est comme ça que je suis venue à cette forme-ci qui est juste une bande de tissu dans laquelle il y a le mélange j'ai fait un petit point de broderie pour que ce soit joli sur les bords et je suis venue couper avec mes ciseaux dans le clé pour essayer d'être le plus efficace et y consacrer le moins de temps possible pour que ce soit le moins onéreux possible à l'achat dedans il y a un mélange de 6 plantes différentes dont 3 sont bio vous pouvez les retrouver je mettrai le lien ici en dessous aussi sur mon site j'ai mis l'origine de chacune des plantes que je ne connais pas ah mais j'ai voilà et donc il y a je sais ce qu'il y a comme plante ne vous inquiétez pas j'en ai manipulé assez aussi en fait il y a tellement d'huile essentielle dans ce mélange de plantes que je cousais avec un masque anti-poussière parce que sinon au bout d'une demi-heure j'avais des nausées tellement c'était fort et puissant et donc dedans il y a des fleurs de l'avant bio il y a des clous de girofle il y a de l'écorce de citron bio il y a des feuilles de neem qui est une plante qui vient d'Inde et qui est extrêmement répulsive il y a des feuilles de romarin ah c'est marrant j'ai fait une photo d'orthographe sur ma petite étiquette qui est bio aussi et il y a des feuilles de thym bio et donc toutes ces plantes là ont des propriétés des huiles essentielles puissantes qui vont éloigner les nuisibles alors c'est pas la panacée c'est pas le truc qui va faire que il y a zéro risque d'avoir des trucs c'est comme tous les trucs anti-mythe le plus grand truc le meilleur truc anti-mythe c'est régulièrement ventiler les vêtements il faut les déplacer il faut déplacer son stock il faut régulièrement aller farfouiller dans ses échevaux il faut bouger ses vêtements même ceux qu'on ne porte pas souvent et alors il faut les mettre le plus possible à l'abri de la lumière et donc ça éloignera au mieux les nuisibles mais donc voilà et donc je voulais j'ai décidé évidemment ça passe pas à l'écran je les propose vendus par deux dans des tissus assortis alors je n'ai utilisé que des chutes de tissus que j'accumulais depuis des années qui sont en général les chutes de tissus soit de mes vêtements soit de vos sacs à projet et donc je l'ai fait des petits combos de deux petits raviolis avec la petite qui est descriptive et dans un petit sachet je voulais que ce soit en transparent parce que je restais dans l'idée d'alimentaire et donc je suis très contente d'avoir trouvé ces petits sachets qui sont des petits sachets à praline qui sont en plastique recyclé et biodégradable donc l'emballage après peut être mis dans votre bac à compost il n'y a aucun souci donc voilà je préfère le dire donc voilà mes petits sachets mais j'en ai pris il y en a plein différents je crois qu'il y en a 25 types différents et voilà mes petits raviolis anti-meat qui peuvent être glissés donc dans votre sac à projet ou n'importe où à être offerts en cadeau petit truc en plus ce que je conseille c'est de devoir les remplacer au bout de 3 à 6 mois quand ils seront éventés donc voilà sur quoi j'ai travaillé mais tout le mois d'avril les zinzindigos le matin peinture l'après-midi raviolis et donc pourquoi raviolis ben à cause de leur forme en fait c'était devenu ma blague en fait mon homme me disait tu vas faire quoi cet après-midi ah ben je veux faire des raviolis regarde j'ai fait des raviolis ben voilà donc j'ai décidé de garder le nom et que je gardais le nom de raviolis parce qu'ils ont une forme de raviolis tout simplement j'espère que l'idée vous plaira et que vous trouverez ça et que je voulais faire simple, pratique et joli quand même puisque voilà on peut le mettre dans une poche de ce sac à projet c'est bien dans les sacs à projet by naïcréation il y a plein de poches et ben hop une poche à raviolis et donc du coup ça va parfumer parce qu'en fait ce mélange de plantes je l'ai déjà utilisé moi à plusieurs reprises donc j'ai des petits sacs dans mon propre stèche et donc ma laine sent cette odeur là qui est assez forte je vous préviens c'est assez fort mais forcément l'idée c'est que ce soit bien concentré que ce soit le plus frais possible pour avoir une durée de vie de raviolis le plus longue possible il ne faut pas plonger dans l'eau bouillante avant consommation puisqu'il ne faut pas les consommer ah j'ai pas mis ça sur mon étiquette je t'aurais peut-être dû pour raison ne pas consommer donc voilà voilà alors je me suis dit aussi qu'il y avait peut-être des gens qui étaient allergiques à la lavande et j'aurais peut-être dû en prévoir des sans la vente mais éventuellement si l'idée du raviolis vous tente et que vous en aimeriez sans la vente n'hésitez pas à me contacter je peux refaire le mélange mais sans la lavande donc voilà toutes les nouveautés les zinzindigos les raviolis tout est disponible sur mon site je vous mettrai les liens ici en dessous et les portes ouvertes bientôt enfin voilà je suis en ébullition vous vous demandez pourquoi je ne dors pas et ben voilà et alors c'est pas fini parce que je vous réserve des trucs pour juin bon on en est à 1h30 d'épisode je viens de vérifier c'est pour ça que j'avais coupé c'était pour voir où j'en étais et je me demandais du coup si j'allais vous montrer ou pas les livres dont je voulais vous parler et ça m'ennuie de pas tout à fait le faire donc je vais essayer de voilà je vais vous montrer en peu en bref pour vous parler de beaux ouvrages et si vous voulez que je revienne sur un ou l'autre ouvrage dans le prochain épisode dites-le moi le premier dont je vais vous parler c'est ce magazine qui s'appelle Making Stories c'est le cinquième numéro que j'ai acheté en fait je l'ai reçu genre le lendemain de l'épisode précédent je ne sais plus quand il est sorti c'est l'édition de printemps 2021 on est en 2021 et c'est le cinquième numéro et je pense qu'il y a deux numéros par an j'avais déjà eu le premier numéro oui c'est ça en 2019 c'est Audrey Yarnflex qui avait fait un concours que j'avais gagné elle me l'avait donné au au NITIT donc voilà c'est vraiment un magazine que j'aime beaucoup beaucoup qui est très très chouette c'est un magazine qui est en allemand mais qui est publié en anglais qui propose très très chouette patron et moi j'ai eu un mais je suis en amour complet devant le gilet de la couverture donc je n'ai pas pu résister parce que ça m'obsédait depuis qu'ils avaient publié son existant c'est le principe de tous les magasins de tricot où il y a des articles de tout de rien il y a des patrons et à la fin il y a les modèles enfin voilà il y a des jolies photos je le trouve vraiment très très chouette mais je crois que dans ce modèle-ci cette édition-ci tout me plaît je vous montre les modèles qui sont disponibles voilà il y a ceci qui s'appelle Lamina qui est le design de Jennifer Brew j'adore j'adore c'est marrant parce que j'avoue que j'en ai un peu marre de voir des yokes tout le temps partout peut-être parce que je suis frustrée de ne pas pouvoir en tricoter mais celui-là je le trouve plus original c'est peut-être lié aux choix des couleurs aussi regardez mes chaussettes mais je vais montrer les photos plus fortes il y a deux modèles de chaussettes et alors il y a ce très chouette châle de Audrey justement là il y a un fnex très très chouette modèle voilà avec une chouette bordure il y a le gilet qui est sur la couverture c'est manche oh là là donc celui-là à mon avis je vais le faire bon il y a un truc que j'aime un peu moins mais c'est parce que je ne suis pas fan d'écharpe il y a ceci enfin que je n'aime pas et je la trouve trop courte en fait moi l'écharpe elle doit être genre j'ai fait le modèle de Candyland Stole j'ai besoin que l'écharpe elle soit très très longue et là le fait qu'on fasse un seul tour ça me plaît moins il y a un pull qui est dingue dingue qui me fait penser un peu au Renonculus mais alors avec des détails même jusque sur les manches enfin il est sublime j'espère que vous voyez bien après n'hésitez pas à aller voir donc si vous recherchez ce raveliri vous tapez dans les patrons de Making Stories et vous allez retomber dessus sur les modèles de ce il y a ce pull qui est très joli il faudrait que je me suis dit qu'il faudrait que je regarde s'il y avait moyen de creuser un peu plus l'encolure parce que j'aime vraiment beaucoup aussi voilà donc il y a un col V léger et qui est assez très très joli dans le travail j'aime bien le fait qu'on travaille plus les manches il y a des chaussettes comme ceci aussi et alors il y a une paire de mitaines qui est sympa aussi il y a déjà vous dans le montage je m'intrigue j'imagine que ça doit être un jeu de mal glisser je suis assez curieuse ah non elle se tricote dans l'autre sens humm sympa ça et alors il y a un pull qui est absolument canon qui est le pull Yoki qui est un modèle de Marianne Munier Marguenet qui a une fois encore fait des merveilles et je trouve ça très chouette qu'Audrey et Marianne se retrouvent dedans et ce modèle est vraiment splendide après c'est comme tous les publications si vous n'aimez qu'un ou deux modèles patientez quelques mois et j'imagine qu'il y a un moment elles pourront récupérer les droits il y a ce très chouette béret aussi pour les fans de béret que je trouve très joli il est vraiment sympa en fait je crois que je n'ai jamais essayé le béret je ne sais même pas si ça m'irait et alors il y a encore un châle que j'aime beaucoup alors est-ce que c'est parce que tous les modèles sont verts que j'aime bien j'aime bien ce châle aussi en vrai j'avais tout sauf peut-être l'écharpe parce que c'est moins mon style mais je le trouve vraiment très très chouette et donc j'ai hésité genre trois fois je l'ai mis dans mon panier moi je l'ai acheté directement chez eux sur le site de Making Stories et il est arrivé très rapidement genre en deux trois jours je l'ai reçu mais donc un très bel ouvrage c'est du beau papier enfin voilà j'aime vraiment vraiment beaucoup Making Stories et alors j'étais super gâtée j'ai poussé des cris de malade quand j'ai reçu le colis parce que je n'attendais pas le facteur ce jour-là et qu'il arrivait et alors j'ai vu le cachet sur l'enveloppe et j'ai fait mais non mais non j'ai des livres French Tricot d'Alice un peu je voulais me l'acheter j'ai pas eu le temps et donc du coup je crois qu'il est sorti un vendredi et il est arrivé le lundi mon facteur me l'a déposé j'étais comme une gamine en fait waouh donc voilà donc je ne sais pas je ne pense pas qu'Alice passe par ici ou que Eva des éditions Erol passe par ici mais j'étais super émue de le recevoir avec il y avait une très jolie carte que j'ai glissée dedans voilà avec ça c'est un des modèles le truc alors le principe mais il y a déjà plusieurs podcastos qui vous en ont parlé donc c'est Alice Hammer qui a fait cet ouvrage il est publié aux éditions Erol elle a fait le tour de France de la filière laine c'est à dire qu'elle voulait aller explorer rencontrer les gens rencontrer les acteurs et donc le livre est entrecoupé de il y a des modèles qu'elle a créé et il y a des rencontres et des interviews d'acteurs de la laine alors je suis désespérée parce que donc je l'ai reçu lundi passé et je n'ai toujours pas trouvé le temps de le lire parce que je veux me poser et le lire mais voilà j'étais tellement occupée par mes indigots et mes raviolis que le reste du monde a cessé d'exister ces derniers temps et les chemises de mon chéri et mes deux pantalons oui c'est ça donc du coup lire en tricotant je gère très bien mais coudre une chemise en lisant marche pas bien marche pas bien et donc en fait il y a le livre commence par une carte de France des acteurs qui ont été contactés et qui ont participé au livre il y a forcément la table de matière et donc il y a les acteurs concernés sont lavage de la laine du Gévaudan les bergers des borels il y a boucle laine il y a une tonturière une tondeuse comment on dit une tondeuse il y a la petite filature bretonne il y a la filature terrade il y a fonti il y a la droguerie l'usine de teinture couleur et textile il y a une éleveuse de chèvres de la coopérative des fermes de France et il y a la ferme de pan de Camille et donc chacun de ces acteurs de la filière laine a une dizaine de pages qui lui est consacrée avec des photos si j'ai bien compris c'est le compagnon d'Alice qui a fait les photos voilà et donc les photos sont très chouettes enfin voilà moi je trouve le principe même du livre une superbe idée vraiment je suis très enthousiaste et alors les patrons sont très chouettes donc ça c'est le livre le modèle qui est représenté ici donc c'est le pull Ortus très 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 beau et donc en fait forcément chacun des patrons est conçu avec des laines de gens ou de personnes rencontrées au cours du au cours de son voyage il y a en début de livre plein de pages avec toutes les techniques abordées avec des croquettes qui ont l'air très très bien foutues voilà je regarde évidemment j'ai commencé le montage donc j'ai remis le son excusez-moi il ne faut pas un épisode de potasse casse quand je ressens que je reçois un email et donc là par exemple là je le mets loin pour ne pas que vous voyez mais il y a les diagrammes par taille pour le point il n'y a pas les explications écrites du point mais c'est bon voilà les diagrammes sont très très ah oui non c'est vraiment bien foutu voilà après il y a les bergers vous voulez voir des boutons ensuite il y a une interview de boucle laine j'adore cette photo parce qu'elle représente enfin voilà j'ai eu l'occasion de les rencontrer on a passé une soirée ensemble à l'heure de la laine et je trouve que cette photo est tellement pleine de tendresse mais en même temps un petit peu de malice j'aime vraiment vraiment beaucoup donc voilà Brigitte et Cotilde et donc toute l'histoire de leur projet d'où viennent les fils etc il y a l'interview de là est-ce qu'on dit comment elle s'appelle donc voilà la tonturière un très chouette modèle de bonnet et de moufles assortis je les trouve vraiment canon qui sont aussi matérielisés avec des fils je pense je ne sais pas précis c'est de qui c'est la petite filature bretonne on visite la petite filature bretonne tout le projet qui est derrière je ne vais peut-être pas vous faire tout le détail non plus des chaussettes les chaussettes bergerie je trouve vraiment et les photos sont très très belles il y a beaucoup de tendresse je trouve dans toutes ces photos la filature terrade j'avais dit que je fais il était pour ne pas tout vous montrer voilà après on passe chez Fonty je m'étais dit que j'allais commencer à lire ça pour voir si on avait eu le même ressenti puisque j'ai eu l'occasion de visiter aussi et alors il y a le gilet mais j'adore et c'est à cause de ce gilet que j'avais envie absolument le livre m'adressait mais alors ce gilet il s'appelle Romarin je suis complètement fan il se cricote en super tuite de Fonty donc j'imagine que c'est de la Deka 17 mailles par 22 ans et lui 4 et demi Deka donc voilà mais la super tuite je ne pense pas que ce soit de la laine c'est pas de la laine française c'est un mélange de laine il y a la filet en France transformée en France mais c'est pas de la laine française alors il y a un magnifique pull pour homme Jacob je le trouve vraiment très beau vraiment je suis un enthousiasme de folie il y a l'article sur la droguerie je vous embête avec mon mystérie sur les livres il y a l'étole Quintus très très belle aussi qui a l'air toute vaporeuse toute moelleuse qui est tricotée en caresse de la droguerie il y a deux bonnets et alors il y a Zellig qui est un très 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 joli pull très très féminin bon franchement c'est un très bel ouvrage mais je crois qu'il y a même encore et après il y a l'usine de teintures couleurs voilà visite d'une teinturie il y a encore un autre modèle homme Ovette vous voyez franchement c'est un super beau ouvrage ah oui j'ai pas précisé je vais le dire après et alors on rencontre la Bernadette et puis il y a la ferme de banc avec Camille son compagnon et les petits moutons de Camille donc voilà c'est un très très bel ouvrage il est vendu au prix de 22,90€ et enfin voilà il y a trois modèles de bonnets deux modèles de pull pour homme trois modèles de pull pour femme un modèle de gilet pour femme il y a un modèle d'étole et un modèle de mouffle franchement plus tout le travail qui a été fait dans les rencontres c'est vraiment un très très bel ouvrage et cette semaine promis je le lis parce que ça me rend folle parce qu'il y a aussi c'est que je suis en train de lire une saga je suis au huitième ouvrage d'une saga que j'ai commencé en janvier et je suis et donc les bouquins que je suis en train de lire ils font entre 400 et 600 pages pour les premiers et les trois derniers font 1000 pages et je suis à 200 pages de la dernière page enfin de voilà donc et donc en fait j'ai ce côté frustrant de si je lis je lis mon livre parce que je veux savoir allez il faut que ça se termine bien à la fin il ne faut pas que tout le monde meure quoi voilà et alors je n'ai pas précisé que making stories mais il n'y a pas le prix dessus je dirais de mémoire autour entre 15 et 20 euros mais je me trompe peut-être 22 23 je ne sais plus voilà mais il est beau il est vraiment beau donc voilà et alors j'ai craqué comme une andouille sur le 52 weeks of shawls de laine magazine voilà je vous le montre son personnellement moi je l'ai acheté sur le site de Yedra qui est le site de mon amie Soraya Yedranitz qui est une publication espagnole mais donc elle vend aussi de tout ce qui est pom pom laine etc parce qu'ils ont tous le même distributeur et Yedra exactement voilà vous avez toutes ces coordonnées donc un magazine espagnol une publication annuelle espagnole qui existe en espagnol et en anglais donc je vous en ai déjà parlé je vous avais présenté le premier numéro l'année passée et le deuxième numéro est en cours d'élaboration voilà moi je l'ai acheté chez chez Soraya alors 52 weeks of shawls de laine magazine je l'ai acheté parce que j'aime les livres parce que je suis une gamine parce que je suis hystérique parce que voilà vous savez que j'étais un peu je suis fort fort tombée de haut avec le 52 weeks of socks qu'ils avaient déjà publié on est exactement dans le même principe c'est du laine magazine on a la même couverture enfin voilà l'ouvrage est un très très bel objet et en fait quand je l'ai acheté ils n'avaient pas encore publié les modèles sur Ravelry moi j'ai juste fait il est vendu je crois que c'est 50 euros à peu près c'est genre 49 quelque chose il y a est-ce qu'il y a vraiment 52 patrons c'est possible parce que j'adore dans un 52 weeks of socks tout le monde dit mais c'est quand même un livre à 50 euros mais il y a 52 patrons mais non déjà il y en a 46 c'est l'arnaque je rigole je plaisante c'est un détail on s'en fout mais ici il y a vraiment 52 modèles 52 modèles oui il y a 52 modèles alors les photos sont belles le papier est magnifique on commence par les pages d'explication des points techniques deux pages d'explication technique pour 52 modèles voilà les photos sont chouettes ils sont de nouveau classés par trimestre je dirais voilà de 1 à 13 de 14 à 26 voilà on est vraiment dans l'univers du Lens Magazine le premier châle qu'on rencontre c'est un modèle de Marion Iorma soyons fiers bravo Marion il est très très chouette et du coup on a à chaque fois les photos les explications les photos les explications et ce que j'apprécie c'est qu'on a un croquis de la forme du châle pour chaque modèle alors en fait je l'ai reçu vendredi et ce week-end je n'ai absolument pas eu le temps donc je l'ai feuilleté comme une hystérique tout de suite une première fois je l'ai refeuilleté encore un peu après il y a des jolies choses il y a des choses que j'aime moins mais voilà c'est toujours extrêmement subjectif il y a des très très jolies choses il y a des choses plus classiques mais bon voilà c'est une compilation de 52 modèles de châle donc il en faut pour tous les goûts celui-là par exemple c'est quelque chose que j'adore il y a plusieurs épaisseurs de laine il y a deux modèles en crochet ce que je trouve un peu juste personnellement il y a deux modèles qui sont des modèles très basiques vous voyez vous avez juste une forme du jersey et par dessus on vient rebroder alors ils font énormément de com parce qu'il est très photogénique mais en vrai ça ne doit pas être passionnant à tricoter et moi je ne suis pas attirée par la broderie mais ça joue aussi évidemment dans la manière dont j'appréhende l'ouvrage il y a je trouve beaucoup d'étoiles voilà beaucoup de modèles qui sont en laine épaisse déca ou qui sont en fingering plus mohair et soie combiné mais je ne vais pas vous les montrer les 52 il y a des trucs voilà qui vont l'air plus simple mais qui sont extrêmement élégants je trouve ça très même si je n'aime pas trop les rayures j'aime bien le fait qu'elles soient décalées je le trouve très chouette on a des petits gros doudous il y a beaucoup beaucoup de gros doudous de gros châles mais comme souvent dans châles il y a celui-là j'ai vu sur Ravelry il a longtemps été en première page de Ravelry il est très très beau selon moi il était un peu beau il y a des trucs qui sont voilà il y a ceux-ci que je trouve sublimes alors je vous montre la forme c'est un carré voilà qui se porte plié en deux pour lequel il faut 1400 mètres de laine et donc je me dis qu'en fait il ne doit pas être si grand que ça et donc il n'est pas si enveloppant que ça sauf qu'on a utilisé beaucoup de laine donc ça me perturbe un peu mais je le trouve très chouette voilà je suis quand même en train de vous les montrer en vrai il vous suffit d'aller sur Ravelry vous allez voilà je vous dis un nom d'un châle vous tapez cube K dans la recherche de patron vous tombez sur la fiche du patron et en dessous vous allez voir que c'est un modèle qui est dans le 52 Weeks of Shoal vous cliquez sur ce lien 52 Weeks of Shoal et là vous arrivez sur une page qui vous présente tous les modèles disponibles dans le livre comme ça vous les verrez tous 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 celui-ci c'est du crochet oui c'est ça voilà un modèle en crochet il y a cet étoile qui m'a fait pas j'ai eu un coup au cœur parce que je me suis dit mais on dirait le principe de mon modèle la fleur dont je vous ai montré dans l'épisode précédent d'ailleurs oh merci pour votre enthousiasme le test était déjà complet avant de commencer c'était complètement fou merci donc le test le châle la fleur que je vous ai présenté dans l'épisode précédent est en cours de test et apparaîtra fin septembre début octobre voilà mais donc j'aime beaucoup ça mais c'est une étoile et qui a l'air très haute mais pas très large pas très longue il y a ce genre de choses un peu magistrales est-ce que c'est là Lorraine Wallis je pense il y a Sosunitz qui a un modèle dedans et je pense que Stephen West a un modèle dedans il y a un truc si vous avez les trucs tout vaporeux en dentelle je vous en a tous montré je passe je passe je passe voilà mais vous voyez il y a vraiment beaucoup de trucs en laine épaisse il y a ça c'est le modèle de Sosunitz il est très très beau je trouve voilà il y a des trucs sympa comme tout mais c'est nouveau une étoile voilà des châles en fait non il y a eu en fait tous les châles où je me suis vraiment dit j'adore il faut 2000 mètres de laine voire 4000 mètres de laine parce qu'on tricote les laines en double mais il y a aussi des trucs voilà qu'on ne voit plus qu'on n'a plus vu depuis longtemps que je trouve très très chouette j'ai imaginé fait avec un jeu de maille glissée ou qui est rebrodée j'ai pas encore regardé j'ai pas encore lu en détail voilà et c'est de nouveau une étoile en fait chaque fois que je trouve des points qui me plaisent beaucoup je me dis ah ça doit être un châle super c'est une étoile donc c'est peut-être ça qui m'a déçue mais voilà la diversité si vous deviez avoir un livre contenant des châles ça serait super j'aime bien ça aussi ça fait un moment que je me dis que je devrais faire un truc col roulé pour aller quand je vais me balader un truc col roulé mais pour pas m'emballer dans mon châle qui s'accroche dans les branchages voilà et alors il y a celui-là que j'adore mais donc celui-ci il faut 2000 mètres de chaque laine parce que c'est tricoté en double c'est un immense doudou avec plein d'aînots partout et je trouve splendide mais bon 4000 mètres de laine même en tant que teinturière c'est un peu hors budget voilà il y a des très jolies choses c'est très diversifié il y a des jolies choses en jacquard il y a des trucs plus simples mais quand même bien travaillés de nouveau une étoile en fait je ne sais pas oui effectivement le mot chaul est le même c'est que ce soit une écharpe ou un châle mais je trouve ça perturbant qu'il y ait autant moi je m'attendais à ce que ce soit que des châles mais non mais c'est bien qu'il y ait des colles et qu'il y ait des trucs il en faut pour tous les goûts voilà et alors le deuxième que j'adore il faut 1200 mètres d'une laine et 1200 mètres de l'eau c'est ça il faut deux fois trois échevaux de nouveau un grand truc très enveloppant mais qui doit être un peu monotone à faire mais qui est sympa il y a ça qui est joyeux techniquement ça m'intrigue je ne vois pas trop comment on s'est tricoté bon je suis presque au bout je continue comme ça vous aurez deux heures de podcast voilà ça c'est le modèle qui est sur le bandeau ah il n'y a pas le prix je pense que je l'ai payé 49 euros quelque chose il y a le prix en sous finlandais alors il y a l'autre que j'adore c'est celui-ci ça j'aime beaucoup aussi et celui-là il faut 1250 mètres de laine le cas donc il faut 5 ou 6 échevaux ah oui mais c'est ça il y a un modèle de Stephen West voilà la forme du modèle de Stephen West et donc à mon avis c'est juste un jeu de rang raccourci ah ben voilà on le voit là voilà ça c'est encore un modèle qui j'imagine est rebrodé j'essaye de vous trouver le modèle qui est microchemie et je crois que c'est le dernier en fait il y a ça qui est sympa selon mes goûts à moi ah c'est celui-là non bon ben je l'ai passé ah ben non ça c'est au crochet mi crochet mi tricot ça j'aimais bien l'idée voilà et c'est une étoile voilà comme ça je vous ai montré vite fait que si vous hésitiez le 52x autre chose je suis contente d'avoir acheté j'aime les livres et voilà mais je ne suis pas sûre d'un jour faire un seul modèle qui soit dedans je ne sais rien je verrais bien d'autre manière ce qu'il y a c'est que c'est l'absurde pur de l'amour des livres mais qu'en même temps j'ai assez de modèles de châle déjà prévus que pour tout de suite me précipiter sur un des modèles du livre surtout que ceux que j'aime beaucoup c'est des modèles qui vont être très enveloppants qui nécessitent beaucoup de laine et donc qui vont qui vont être plus adaptés à la saison froide et comme là on rentre dans la saison chaude je n'ai pas envie de faire des châles des châles couvertures des schlankettes donc voilà je suis au bout on va voilà comme ça on aura atteint les deux heures d'épisode et je vais encore faire tout le montage tout va bien tout va bien parce que je vous ai dit que j'avais fait le montage mais pas du tout j'ai juste mis toutes les vidéos dans le programme pour voir quel temps ça va lui durer je vous embrasse très très fort j'espère que cet épisode vous a plu j'espère que les indigos vous plairont j'espère que le châle Uno vous plaira aussi je ne sais pas encore quand je reviendrai d'ici deux trois semaines j'espère maintenant que vous savez que j'ai recommencé une cuve d'indigo peut-être que je vous en montrerai un peu plus parce que du coup même c'était même un frein pour faire des stories et des choses comme ça sur Instagram c'est tant que je ne vous en avais pas parlé enfin tant que je ne vous avais pas montré l'aboutissement du projet je ne pouvais pas vous montrer que c'était ça que j'étais en train de faire donc voilà et les raviolis sont disponibles également et je vous embrasse et portez-vous bien tricotez bien profitez bien du beau temps si vous voulez des gens que vous aimez dites-leur que vous les aimez et à tout tout bientôt et merci d'être là je vous embrasse